Aujourd'hui, on fait une mardinale sur des vitrines léchées, qualité des devantures commerciales et attractivité des centres-villes. Là, je présentais les mardinales qui sont connues de certains, pas du tout d'autres peut-être. C'est une matinée d'informations sur l'environnement et l'urbanisme qui a lieu une fois par mois, tous les deuxièmes mardis du mois. Là, vous avez le programme 2021 sous vos yeux. Je vous laisse découvrir les différentes thématiques. Vous voyez que c'est assez diversifié. Ces mardinales, on les a mis en place en 2011, je crois, avec le Conseil départemental de l'Aisne et Géodomia, qui est le centre de ressources de l'Aisne. Et depuis quelques années, peut-être 3-4 ans, on a deux nouveaux partenaires qui sont l'ADRE et le CPUE des Pays de l'Aisne, le Centre permanent d'initiatives à l'environnement. Et à tour de rôle, on organise les différentes mardinales. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Philippe Avis. Je vais le laisser peut-être se présenter. Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Virginie Dupont et je suis chargée de communication au sein du CAUE de l'Aisne. Je laisse la parole à Philippe. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Avis, l'architecte du CAUE de l'Aisne. Et donc, nous allons présenter ce matin, la mardinales sous les vitrines, les deux ventures commerciales. Voilà. Donc, on va commencer par une introduction de à peu près de 9h à 9h30 où on va, comment dire, poser les bases du sujet en regardant tout simplement un reportage photographique sur des facettes commerciales prises il y a deux ans dans la ville de Château-Thierry pour se faire une idée claire de ce dont on va parler. Et ensuite, un bref aperçu des politiques nationales qui peuvent nous intéresser pour, comment dire, améliorer la qualité des deux ventures commerciales. Une deuxième partie de 9h15 à 11h à peu près, non, de 9h30 à 10h15, pardon. Donc, on se concentrera à la mise en place d'une charte pour la valorisation des façades commerciales pour la ville de Lens. C'est Clément Mangot, le directeur des services de la ville qui interviendra et puis moi-même aussi pour vous expliquer le contenu de ce document. En deuxième, enfin, la troisième intervention, donc, se concernera l'accompagnement architectural des commerçants et des artisans de la part de Clémence Derméguemme qui est chargée de mission commerce et marché à la communauté commune du pays de l'Imbre. Et en fin de matinée, ce sera Laurent Pradou, l'architecte des bâtiments de France, le chef de l'UDAB de l'Aisne, qui nous parlera donc des vitrines respectueuses de l'environnement architectural et du patrimoine pour les centres-villes. Donc, voilà, je vous propose de démarrer donc l'introduction. La qualité des deux ventures commerciales et l'attractivité des centres-villes, ce sont donc deux sujets brûlants en ce moment puisque avec le dépérissement des centres-villes, on constate qu'il y a un vrai problème avec les commerces de centres-villes et en particulier, les vitrines concentrent un peu des tas d'enjeux puisque c'est en même temps la limite de l'espace public et de l'espace privé, c'est en même temps les commerces qui sont vraiment le facteur le plus intéressant dans l'attractivité des centres-villes. Et donc, la qualité des deux ventures, c'est un point sur lequel il est important de pouvoir intervenir. Tu peux passer à la diapositive suivante peut-être ? Donc, voici un reportage photographique concernant la ville de Château-Thierry. Ça date de 2019 à peu près. Je vais continuer. Alors, il y a principalement quatre grandes rues commerçantes dans la ville de Château-Thierry. L'une d'entre elles est une rue piétonne. La plupart sont des rues avec de la circulation. Et on observe encore des alignements commerciaux assez, comment dire, continu dans cette ville. Et pourtant, quand on va regarder de plus près l'aspect des deux ventures, on va être assez surpris par la piètre qualité de tout ça. Alors, si tu veux bien continuer, on va aussi regarder différentes caractéristiques des deux ventures commerciales. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement sur… On ne s'intéresse pas à ce qu'il y a derrière la vitrine, mais uniquement vraiment de l'aspect de la vitrine et de l'effet que ça donne sur l'espace public et du rapport qu'elle a avec le reste de l'immeuble dans lequel elle s'insère. On va aussi aborder différents termes techniques. Donc, ce diaporama, c'est pour essayer de bien maîtriser aussi tous ces aspects de vocabulaire. Donc, on a deux grands types de deux ventures commerciales. Elles sont soit en feuillure, soit en applique. Ici, ce sont des exemples de deux ventures en feuillure. C'est-à-dire que la vitrine, en quelque sorte, est un peu comme une menuiserie normale. Elle est encastrée dans une ouverture de la façade. Donc, vous voyez quatre exemples qui sont à peu près de ce type-là. Voilà d'autres exemples de deux ventures en feuillure. On voit bien, par exemple, sur la photo de droite, comment ça se passe. La vitrine est à l'intérieur de la maçonnerie. Alors, on a aussi des deux ventures en applique où, cette fois-ci, la vitrine est encastrée dans une construction en menuiserie qui vient s'appliquer devant la façade de l'immeuble. Donc, c'est le deuxième type de venture. Et généralement, du coup, ça donne plus de présence au commerce dans la rue, mais parfois trop, parce que ça devient presque, comment dire, on voit plus le magasin que le reste de l'immeuble. On a certains cas où ces deux ventures en applique correspondent bien à la structure de l'immeuble. C'est le cas ici, par exemple, où les ouvertures du bas correspondent à peu près aux ouvertures de l'étage. Mais on a aussi d'autres cas qui sont peut-être plus délicats. C'est quand le commerce est installé dans une construction qui n'est pas faite à la base pour abriter un commerce. Comme ici, on a quelques exemples d'établissements qui sont dans des maisons bourgeoises, des maisons quelconques. Et du coup, on ne sait plus très bien où mettre les enseignes, les vitrines, etc. Donc, c'est des cas à prendre en compte aussi, les commerces dans les maisons. Ensuite, il faut faire un point sur l'aspect des coloris qui sont utilisés dans certains cas. Et on peut comprendre que les commerçants cherchent à être visibles. Visibles, certes, mais du coup, c'est la compétition à qui sera le plus visible. Et ça devient parfois très criard avec des couleurs vives, des écritures très grosses. On va le voir sur beaucoup d'exemples qui vont suivre. Vous voyez, par exemple, il y a certaines devantures comme celle qui est en bas à gauche, l'ISIG. On a du mal à comprendre en fait ce que vend ce commerce finalement. Mais pourtant, la devanture est très visible avec du blanc, du vert et des couleurs vives. Ou bien, comme l'exemple un peu plus haut, Cabane, où il y a plein d'informations partout collées autour de la vitrine. Ou encore la première photo en haut à gauche. Ou finalement, avez-vous compris ce que vend le premier commerce avec le store ban ? Ce n'est pas sûr. Pourtant, il y a toutes sortes d'informations de collées tout autour de la devanture. Donc, comme on dit parfois, trop d'informations tue l'information. Vous avez aussi d'autres cas où les devantures sont nettement plus discrètes. Comme prenons le cas de la photo en bas à gauche. Ou finalement, au rez-de-chaussée, ce sont un supermarché et une banque. On les voit peut-être moins bien parce qu'on est un peu plus loin sur cette photo. Mais quand on s'en approche, on en les verra très bien. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des couleurs extrêmement vives pour ça. Regardez aussi le cas du magasin de droite où cette fois-ci, les couleurs sont plus douces. Il n'empêche pas de voir le commerce. À la limite, on voit un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur du commerce dans la vitrine. Regardons aussi les enseignes, puisque c'est un autre élément très important dans l'une de ventures commerciales. Outre la vitrine, il y a l'enseigne. L'enseigne qui annonce à la fois le nom du commerce et en général, son activité un peu plus précisément. Prenons le cas par exemple de Orquin. Celui qui est en haut à droite, le nom du magasin porte le nom du commerçant visiblement. Et en dessous, on dit simplement quel métier il fait, bijoutier, joaillier. Voilà en principe les informations qui doivent être portées sur une enseigne. Et quand on en met davantage, finalement, on embrouille le message. Et il y a aussi des questions à se poser sur la grandeur des lettres qui sont utilisées dans le bandeau, parce que ce n'est pas forcément utile qu'on voit à des kilomètres le nom du commerce. C'est simplement, quand on s'en approche, qu'on est à l'information, ça suffit amplement. Donc, certaines enseignes sont plus discrètes que d'autres, mettent plus en valeur l'architecture ou au contraire, viennent un peu cacher les façades ou contrarier leur architecture. Tu peux passer à la suivante peut-être. Voilà d'autres exemples d'enseignes en bandeau. Si on prend, par exemple, le cas de la coiffure, eh bien, en fait, on ne sait plus très bien où est le salon de coiffure, puisque l'enseigne qui est en haut, au-dessus des fenêtres de l'étage, vient carrément au-dessus du magasin d'à côté qui, lui, vend des vêtements, étant jaune. La photo suivante est un peu plus raisonnable, puisque l'enseigne couvre les deux fenêtres de la vitrine qui est au rez-de-chaussée, mais pas plus. La troisième photo, vous voyez, on a deux niveaux de l'enseigne. Elle est mise deux fois. Une fois au-dessus de la vitrine, à sa place, on va dire, le bandeau qui est juste au-dessus de la vitrine, et puis une fois au-dessus du logement qui est au-dessus. C'est donc marqué deux fois boulangerie. La photo en bas, vous voyez, ton chien, là, cette fois-ci, les LED utilisent la totalité de l'espace possible sur le bandeau. Tandis que la dernière photo, en fait, on ne comprend pas très bien ce que vend ce commerce. Pourtant, il y a beaucoup d'informations. Il y a le numéro de téléphone, il y a tout. Mais finalement, ce n'est pas très clair. Alors, toujours sur le sujet des enseignes, on voit bien quels sont les problèmes que ça pose. C'est quand les enseignes dépassent l'espace qu'il leur est proposé. Comme vous voyez, le Nisha Phone Shop, eh bien, il vient cacher la ligne qui pourtant sépare la zone de commerce qui est au rez-de-chaussée de la zone de logement qui est au-dessus. Donc, ça, disons que ce n'est pas très joli dans l'espace public. Ou bien d'autres enseignes, comme la photo du magasin de pizza, pareil, mise tout en haut du bâtiment. Ou encore le bâtiment, la photo en bas à gauche. Ou on a un long coloris rouge ou Bordeaux, si vous voulez, qui n'annonce rien de précis, puisque c'est un commerce, si on veut, c'est plutôt un service, en fait, qui est dans ce bâtiment. Alors, encore d'autres exemples, cette fois-ci, peut-être un peu moins cruels, mais où les enseignes sont quand même très grosses et pas toujours vraiment lisibles. Prenons le cas, par exemple, de la photo en bas à droite, cette fois-ci. Là, avez-vous compris ce que vend ce magasin ? Ce n'est pas forcément très clair. Il n'y a rien de marqué sur le store ban. Et il y a des lettrages de marqué dans la vitrine, mais c'est tout fin. Et du coup, ça se mélange avec le contenu de la vitrine. On ne voit pas très bien que c'est une mercerie. Voilà encore d'autres exemples. Tu peux peut-être passer à la suite, Virginie. Maintenant, on va regarder les enseignes en drapeau. Tout à l'heure, c'était les enseignes en bandeau, celles qui sont collées sur les façades. Maintenant, on va s'intéresser aux enseignes en drapeau. Bon, je n'avais pas beaucoup d'exemples à vous montrer. Mais simplement, ce qui est à retenir, c'est que les enseignes en drapeau n'ont pas besoin d'être énormes pour qu'on les voit. Elles sont dans l'autre sens. C'est juste un simple rappel quand on s'approche de la vitrine pour pouvoir lire le nom du magasin. En général, quand on lit l'enseignes en drapeau, on est assez proche du magasin. Et du coup, ce qui est aussi préférable, c'est que toutes ces enseignes en drapeau soient disposées au même niveau que les enseignes en bandeau et non pas au-delà, dans la zone où il y a les logements. D'autres éléments qu'on peut retrouver dans certains cas sur les devintures commerciales, c'est le store ban et le lambrequin, c'est-à-dire la partie pendouille au bout du store ban sur laquelle on indique en général le nom du commerce. On le rappelle, en fait. Ce sont des éléments qui se justifient seulement si le commerce a besoin d'être protégé du soleil, comme dans le cas d'une boucherie ou d'une charcuterie exposée plein sud. Là, on comprend bien l'intérêt d'un store ban. Sinon, ça fait de l'ombre sur la vitrine et en fait, on voit moins ce qui se passe dans le magasin. Voici d'autres exemples. Il faut se méfier aussi des store ban. Par exemple, sur la photo de gauche, quand il est replié, il cache un peu le nom du commerce, tandis que quand il est déplié, il cache complètement le nom du commerce. Sur la photo de goutte droite, vous voyez, c'est un peu le fouillis aussi, puisqu'il y a trois fois des enseignes. Une fois sur l'embrequin, une fois au-dessus, au niveau de l'enseigne, habituellement, l'enseigne en bandeau. Et encore au-dessus, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de porte-à-faux avec encore le nom du commerce. Alors aussi, il y a un autre sujet qui va avec les vitrines, c'est l'adaptation des seuils, parce que ce sont des établissements qui reçoivent du public, donc ils sont censés pouvoir accueillir les personnes en fauteuil roulant également. Donc, en général, quand il y a des rénovations des commerces, il faut aussi s'intéresser à l'adaptation par rapport au trottoir, à l'accès. Et du coup, c'est souvent géré ponctuellement, commerce par commerce. Alors que le seuil, c'est un endroit important, je trouve, de transition entre l'espace public et l'espace privé, ça devrait être très très avec soin et être accueillant. Alors, les étals aussi, on peut s'y intéresser, mais dans l'exemple de Château-Thierry, il y avait très peu de commerces qui s'étaient autorisés à avoir des étals sur les trottoirs. Pourtant, c'est un prolongement intéressant du commerce et c'est très intéressant autant qu'une vitrine. En fait, on voit très bien ce que sont les produits que vend le commerce de l'extérieur. C'est quelque chose qu'il faut peut-être généraliser. Et dans ce cas-là, le store se justifie quand on a besoin d'étaler dehors des produits en vente. D'autres aspects aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les commerces ont souvent besoin d'équipements techniques, en particulier tout ce qui est restauration. Et comme vous le voyez sur cet exemple, il faut s'arranger quand même pour que ce soit un peu discret et qu'on n'ait pas une vue plongeante sur toutes ces installations techniques, les mettre plutôt côté cours et pas du tout côté façade. Certains commerces ont des configurations particulières. C'est notamment les commerces qui sont situés à l'angle de deux rues. Donc, ils bénéficient de deux vitrines, plus en général un plan coupé qui permet… Ce qui est intéressant, c'est quand la vitrine se retourne et habille toute la façade de la même manière, enfin les deux façades de la même manière. Alors oui, un autre problème, c'est celui des locaux vacants. Comment gérer cette situation quand des locaux sont rendus vides ? Eh bien, on peut afficher que c'est à vendre ou à louer avec un gros panneau. On peut simplement être plus discret en fermant les rideaux ou bien en mettant des vitrophanies. Voilà d'autres exemples, en fait, toujours à Château-Thierry. Sur le premier, vous voyez, la municipalité a choisi de mettre des gros pots de fleurs devant les vitrines fermées. Dans d'autres cas, les rideaux sont simplement baissés avec à vendre à louer. Peut-être que la photo en bas à droite est peut-être plus pertinente. Je ne sais pas, parce qu'on voit simplement un rideau baissé. Donc, on ne sait pas rien si c'est à vendre à louer ou si c'est simplement que le commerçant est parti en vacances. C'est peut-être un peu moins triste de traiter le sujet comme ça, des commerces vacants. Autre élément indispensable pour les commerces, c'est les protections. Il y a toujours un rideau de fer, une grille ou quelque chose qui empêche les voleurs d'entrer pendant la nuit. Mais ce qu'on préconise, c'est quand même que les systèmes de fermeture soient invisibles depuis l'extérieur quand ils sont ouverts. Parce que, vous voyez bien, les coffrets de volets roulants vu de l'extérieur, ce n'est pas très joli. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on puisse continuer de voir l'intérieur du commerce, même si celui-ci est fermé. Même si on est dimanche ou que c'est le soir, qu'on puisse avoir un œil sur le contenu de la vitrine, ça participe quand même à l'animation du centre-ville. Les vitrophanies, c'est aussi la grande mode en ce moment pour combler des vitrines qui soient pour des commerces qui sont fermés, par exemple, comme dans le cas de la première photo en haut à gauche, ou pour certains commerces qui ne sont pas vraiment des commerces auto-école ou tout ce qui est assurance, etc., qui n'ont pas vraiment de produits à vendre, donc qui n'ont rien à exposer dans la vitrine. En général, ils vont pouvoir utiliser une vitrophanie, c'est-à-dire une espèce de poster qu'on va coller sur la façade, sur la vitrine. Alors, certains locaux commerciaux sont utilisés par des professions qui ne sont pas vraiment des commerces, mais des services. De plus en plus, on trouve ça, donc des médecins, des avocats, mais aussi des compagnies d'assurance, des agents immobiliers, toutes sortes de métiers. Et ça peut très vite être aussi la cacophonie au niveau des plaques professionnelles. Si ce n'est pas organisé, vous voyez qu'on en a toutes les sortes sur le même mur de différentes couleurs. Certaines sont en plastique transparent, certaines sont métalliques, etc. Donc, ça ne contribue pas non plus à avoir une homogénéité. Donc, c'est un point sur lequel on peut travailler aussi. De même que les terrasses, qui accompagnent la plupart des établissements de restauration et les bars, c'est des éléments qui occupent le domaine public. Donc là, c'est en accord avec l'Amérique que ça se décide. Et pour ce qui concerne l'aspect de ces terrasses, c'est des éléments aussi à prendre en compte pour qu'ils soient assortis avec le commerce et qu'ils mettent en valeur le bâtiment. On voit bien, pour les exemples qui sont sur le côté droit, en fait, c'est plus ou moins le même secteur que les terrasses sont discrètes, tandis que sur l'exemple qui est à gauche, c'est beaucoup moins discret puisque déjà, il y a un premier bâtiment, la terrasse couverte, disons, qui est elle-même certainement construite sur le domaine public, plus la terrasse en plein air avec des balustrades en bois qui ne sont pas du tout de la même couleur que la maison. Ça n'est pas très joli. Donc, certaines devantures sont plus respectueuses de l'architecture. À travers les exemples qu'on a vus, vous avez vu beaucoup d'exemples qui ne respectaient pas bien, en fait, l'architecture. Donc, voici quand même quelques exemples qui sont un peu mieux. En particulier, regardez la photo au milieu, en haut, où c'est une devanture en applique, donc avec une menuiserie autour de la… Oui, avec des façades en bois peintes autour de la vitrine, mais ces façades en bois sont peintes de la même couleur que les volets de l'immeuble. C'est tout de suite beaucoup plus joli quand c'est assorti. Autre exemple, la maison en haut à gauche, c'est une banque. En fait, ils n'ont pas mis des logos qui clignotent partout, mais c'est relativement sobre avec le nom de la banque et puis le logo qu'on reconnaît simplement au-dessus de la porte. Ça suffit amplement pour comprendre où est la banque. D'autres exemples, ici, en bas à gauche, où toute la devanture en applique est peinte en noir. C'est plutôt discret. Et enfin, en bas à droite, où une entreprise occupe tout le rez-de-chaussée, mais finalement, ils n'ont pas exagéré au niveau des installations à l'extérieur. C'est simplement… Le logo est indiqué simplement une fois au-dessus de la porte et ça suffit. Donc, on a vu que les recommandations vont porter sur différents éléments et en particulier les enseignes, le graphisme, le lettrage, l'éclairage, les store-bannes, les protections, les plaques professionnelles, les couleurs. Quand on propose d'accompagner des personnes pour la rénovation de leur devanture, on va déjà essayer de trancher de savoir s'il faut une devanture en applique ou en feuillure. Ce n'est pas du tout le même rendu. Sachant que les devantures en feuillure respectent mieux l'architecture, mettent en valeur plus facilement le bâtiment, à condition que les ouvertures au rez-de-chaussée soient bien disposées. Sinon, une devanture en applique est plus appropriée. Il faut aussi tenir compte du fait que chaque commerce est unique. Donc, ils ont tous besoin de se distinguer. Certains commerçants sont en fait des franchisés qui doivent respecter des identités visuelles pour une entreprise qui, elle, a peut-être des commerces un peu partout, dans des lieux qui ne posent pas de problème par rapport au patrimoine, comme par exemple un centre commercial. En général, à l'intérieur d'un centre commercial, peu importe les coloris. Mais c'est plus délicat quand on s'insère dans un cadre bâti protégé. Donc, la dimension et les couleurs des enseignes aussi peuvent être à vérifier pour ne pas que ce soit trop présent dans le paysage. Le graphisme et le lettrage, donc de ce qu'on utilise comme lettres pour écrire les enseignes, tout simplement. Il faut s'intéresser aussi à l'éclairage pour que de nuit, ce soit relativement discret. Un petit éclairage léger du lambrequin ou de l'intérieur de la vitrine est en général suffisant. Les stores bannent, seulement si c'est nécessaire, parce que la plupart des commerces n'en ont pas besoin. Les protections, les rideaux de fer, on préférera qu'ils soient ajourés pour qu'on continue de voir ce qui se passe dans la vitrine quand le commerce est fermé. On peut aussi prendre des dispositions pour harmoniser les plaques professionnelles. Quand on modifie une façade commerciale, pour l'administration, c'est un peu une menuiserie, un changement de façade. Généralement, il suffit de faire une déclaration préalable à la mairie pour déclarer ce qu'on va faire comme nouvelle aventure. Il peut s'agir aussi d'un permis de construire, parce que comme ce sont des établissements recevant du public, dès lors qu'on va modifier la configuration des lieux, il faudra certainement passer par un permis de construire. Il y aura donc une démarche spécifique à faire auprès de la préfecture pour prendre en compte à la fois l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et la sécurité incendie, et être sûr que tout le monde pourra s'enfuir si jamais il y a un problème. En général, la modification des façades peut respecter la réglementation locale, comme le plan local d'urbanisme, mais généralement, ces documents sont un peu muets sur le sujet des devantures commerciales. Il y a parfois un règlement local de publicité qui peut aussi donner des consignes concernant l'aspect des devantures commerciales et en particulier des enseignes. Et dans toutes les zones protégées par des abords de protection de monuments historiques, l'avis de l'architecte Valetement de France est prépondérant sur l'aspect des devantures. Donc, au niveau des politiques, il y a des programmes nationaux qui sont lancés pour aider les communes à améliorer l'attractivité en centre-ville. Il y a principalement deux grands programmes. Un qui concerne les grandes villes, donc c'est Action Cœur de Ville. Dans le département de l'Aisne, quatre villes sont concernées, c'est Saint-Quentin, Soissons, Lens et Château-Thierry. Et il y a aussi, depuis un an ou deux, un autre programme qui s'appelle Petites villes de demain, qui concerne cette fois-ci des villes de plus petite taille. Et vous voyez la liste dans le département de l'Aisne, donc Villers-Cotterêts, Chouny, Anésie, Brenne, Sisson, Montcornet, Beauhain, Neuilly-Saint-Front, Ferre, La Capelle, Guise, Vervain, Hirson, Marles et Le Nouveau en TRH. Alors, quelques chiffres pour Action Cœur de Ville. Eh bien, je vous ai dit, c'est les préfectures et sous-préfectures, en gros. Donc, ça concerne au moins 23 % de la population française. Il y a un budget de 5 milliards d'euros qui est prévu en cinq ans. Il y a 222 villes qui sont concernées dans toute la France, y compris l'Outre-mer. Et c'est des fonds qui sont dirigés sur cinq axes de travail principaux. La réhabilitation et la restructuration de l'habitat. Le développement économique et commercial. L'accessibilité, mobilité, les connexions. Les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine. Les équipements et les services publics. Donc, on voit bien qu'il y a des fonds pour aider les commerces à contribuer à la réhabilitation des centres-villes. Et si c'est nécessaire, on peut prévoir des actions concernant les devantures commerciales. Pour Petite Ville de Demain, cette fois-ci, ça concerne à peu près 38 % des Français qui vivent autour, dans une commune ou autour d'un petit pôle de centralité. Les montants prévus, c'est 3 milliards d'euros en six ans. Et ça devrait concerner à peu près 1 000 petites villes. Et cette fois-ci, ce seront des binômes comprenant la commune-centre et l'intercommunalité qui seront chargés de mettre en œuvre tout ça. Et les trois piliers de cette politique, c'est donc un soutien en ingénierie, des mesures thématiques ciblées et la mise en réseau de Petite Ville de Demain. Et donc, concrètement, pour les devantures commerciales, il peut y avoir un soutien aux commerçants et aux artisans par des opérations de restructuration et de réhabilitation des commerces. Je vous remercie. On va peut-être passer au premier exposé avec Clément Mangot, de la Ville de Lens. Sur la mise en place de la charte commerciale de la Ville de Lens. Également, on n'a peut-être pas précisé, en fait, après chaque intervention, on a un petit temps d'échange avec les participants qu'on avait demandé au début dans la bulle conversée. Mais comme je vois qu'on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions, donc après chaque intervention, vous pouvez vous reconnecter avec votre caméra et micro et poser directement aux intervenants les présentations. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions sur cette introduction. Oui, moi, j'ai une remarque sur la présentation de Philippe. C'est qu'effectivement, il y avait l'exemple à Château-Thierry d'une terrasse de restaurant avec une partie ouverte, une partie fermée. Et sur la place de l'hôtel de ville, et là, on est dans un cas particulier, c'est que la parcelle appartient aux commerçants. Ah, d'accord. Donc, c'est encore plus compliqué pour gérer ce principe de terrasse où finalement, il y a… Voilà. Je ne vais pas dire qu'il peut faire ce qu'il veut sur sa parcelle, mais le commerçant n'a pas la contrainte d'une convention d'occupation de l'espace public avec la Commune. Je me présente. Je suis Clément Mangot. Je suis le directeur de projet du programme Action Cœur de Ville que Philippe vient d'évoquer pour la ville de Lens. Je vais un petit peu vous expliquer avec Philippe comment on a mis en place une charte pour la valorisation des façades commerciales sur la ville de Lens à travers notamment le programme Action Cœur de Ville et puis le dispositif FISAC. qui est le fonds pour l'intervention sur le commerce et l'artisanat. Donc, la ville de Lens, je vais commencer un petit peu à expliquer le contexte et les enjeux. Donc, il y a vraiment, on va dire en 2017, il y a eu la ville de Lens candidatée pour le programme Action Cœur de Ville et également pour le programme FISAC et a également mis en place son règlement local de publicité afin de travailler sur les questions de devanture commerciale où il y a vraiment des enjeux importants et des problématiques qu'il fallait résoudre après certains constats, notamment aussi liés au problème de revitalisation du cœur de ville et les problèmes de commerce vacants. Donc, le règlement local de publicité a été acté le 20 mars 2017 et le programme Action Cœur de Ville a démarré en 2018 ainsi que le programme FISAC. Alors, le FISAC, c'est un programme qui permet de favoriser le commerce dans notre centre-ville et dans ce FISAC, il y avait plusieurs actions et dont une action qui a été la mise en place d'une charte sur les commerces, sur les devantures commerciales et qui a été ensuite amplifiée, on va dire, avec le programme Action Cœur de Ville. Donc, on a demandé l'aide du CIE pour travailler sur cette charte et qui soit aussi en relation et en corrélation avec le règlement local de publicité qui avait été mis en 2017. En parallèle de cette charte et de cette volonté de vouloir améliorer la qualité et augmenter la qualité des commerces et des devantures commerciales, on a également des subventions qui ont été mises en place avec le FISAC et ces subventions permettent aussi d'accompagner les commerçants dans leurs projets de changement de ventures, de changement d'enseignes, aussi de toutes les questions de terrasses, tout ce que Philippe a évoqué avant. Donc, on a ces éléments, cette charte qui permet vraiment d'avoir ce document pédagogique et qui accompagne les commerçants et après cet accompagnement financier via la subvention FISAC. FISAC, c'est 20% mis par l'État et 20% mis par la collectivité pour accompagner les porteurs de projets. Donc, on a une commission qui a été mise en place qui s'appelle la commission façade et devanture et dont à chaque fois qu'on a un porteur de projet, on peut rencontrer le porteur de projet et puis l'accompagner. Après, le CIE également, il peut y avoir aussi un rendez-vous avec le CIE plus précisément, où là, il y a vraiment un travail plus complet sur le projet de devanture. Donc, voilà un petit peu les exemples de façade. Donc, là, je vais peut-être laisser Philippe un peu expliquer la mise en place de la charte et comment le CIE a procédé à ce document qui nous sert maintenant à accompagner les porteurs de projet. Eh bien, donc, la méthode de travail, c'était déjà de faire un inventaire de toutes les façades commerciales. Donc, le centre-ville de Lens, vous savez, c'est un peu particulier. Lens, donc, c'est surtout quatre quartiers. Donc, la ville haute, le secteur de la rue Eugène-le-Duc, le quartier de la gare et un autre secteur qui s'appelle Ardon. Donc, on a analysé toutes les devantures qui existaient pour en tirer certains enseignements, notamment au niveau des teintes et des formes des devantures existantes, en particulier les devantures les plus anciennes, comme l'exemple que vous avez sur cette photo. Et aussi faire une analyse des constats, en fait, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne va pas pour pouvoir en déduire des règles à mettre en place. Alors, tout d'abord, il y avait déjà un point aussi sur tout le vocabulaire un peu technique parce qu'il y a des éléments qui portent des noms précis, comme vous voyez sur cette photo, sur ce dessin. On a parlé tout à l'heure des stores, des enseignes en bandeau ou des enseignes en drapeau, etc. Ensuite, on a déduit des règles, mais on va regarder plus précisément la charte sur l'autre diaporama, du coup, ça va être plus clair. En tout cas, il y avait des coloris qui étaient recommandés pour les devantures. Et pour chaque commerce qui le souhaite, on a un accompagnement. Le CIE se rend sur place, voit la situation actuelle et, en discutant avec le commerçant, fait des propositions pour que sa devanture corresponde bien à l'esprit de la charte. Ce travail de charte a été également travaillé avec M. Pradour, avec les services de l'UDA, puisqu'on a quand même un des plus grands secteurs sauvegardés de France. Et donc, on avait vraiment cette volonté de la ville de Lens de valoriser le patrimoine et ce linéaire commerçant, notamment sur la ville Hode. Donc, on a vraiment ce travail assez pointu, on va dire, en termes de couleurs, de choix de matériaux, tout ça qui avait été assez indiqué aussi dans les documents. Donc, ici, une première carte qui représente la zone concernée par le grimètre de l'Action Coeur de Ville. Et donc, c'est toute cette zone de la ville Hôte et de la ville Basse qui va être concernée par l'étude sur les devantures commerciales. En particulier, la rue Saint-Jean, autour de l'hôtel de ville, on va dire, et la rue Chatelaine, qui concentre la majorité des commerces. Donc, un inventaire a été fait assez précisément en faisant la liste des commerces qui sont encore en activité, qui sont toujours en activité, et les commerces vacants. Parce qu'on voit aussi que le problème de la vacance commerciale se concentre dans certains secteurs. On voit, par exemple, une petite rue qui part vers le nord, où il n'y a pratiquement que des commerces vacants. La première partie du travail consistait à regarder la typologie du bâti, puisque dans un centre-ville comme l'Anne, on a pourtant, même si c'est une ville assez homogène qui a résisté au temps avec beaucoup de construction ancienne, il y a quand même de l'architecture en pierre, de l'architecture en briques, de l'architecture en pont de bois, et puis des bâtiments qui datent de la période de la reconstruction, voire même des bâtiments contemporains. Donc là aussi, on ne va pas traiter les devantures commerciales de la même manière selon l'immeuble dans lequel il s'insère. En général, on va bien regarder comment sont ordonnées les ouvertures en façade. Donc la façade commerciale au rez-de-chaussée, et puis dans les étages des façades de logement. Et donc, il faut prendre un peu de recul, il ne faut pas regarder juste la vitrine, mais il faut regarder tout l'ensemble de l'immeuble pour composer la devanture commerciale. Vous voyez sur la photo du haut, par exemple, c'est peut-être une construction en briques, mais c'est surtout un immeuble qui est composé de quatre maisons à coller, en quelque sorte. Et donc, il faut que les commerces, les devantures commerciales respectent bien cet ordonnancement, en particulier si le commerce occupe plusieurs parties d'immeubles. Quand ça peut arriver que le commerce se chevauche sur plusieurs immeubles, il faut dans ces cas-là que la devanture reprenne quand même les caractéristiques de l'architecture de l'immeuble. Ici, vous avez des exemples d'une architecture beaucoup plus récente. On est au début du XXe siècle, certainement aux années 1920, les années 1930, et pourtant la vitrine au rez-de-chaussée ne respecte pas du tout l'architecture qui est au-dessus, ce qui est bien dommage. Alors, pour expliquer ce qui est à prendre en compte, c'est donc une première chose de bien respecter les différentes constructions. Si un commerce doit chevaucher plusieurs immeubles, il faut quand même que la devanture, elle, respecte bien ses coupures d'immeuble en immeuble. Et sur l'image de droite, il y a un autre aspect aussi à prendre en compte, c'est l'alignement des ouvertures, puisque dans les étages, en général, les fenêtres et les lucarnes, toutes les ouvertures sont bien disposées les unes au-dessus des autres par leur axe. C'est important qu'on puisse retrouver les mêmes proportions au rez-de-chaussée. Parfois, les devantures sont beaucoup plus larges que les fenêtres parce qu'elles occupent l'espace de deux fenêtres, mais c'est bien aussi que les structures porteuses, les piliers, etc., soit qu'on les retrouve bien quand même au niveau du rez-de-chaussée. Vous voyez plusieurs exemples. Deuxième point, c'est donc les devantures et les vitrines, comment elles peuvent être disposées. Sur le même exemple d'immeuble, vous voyez en rouge ce qui pourrait dénaturer le bâti, c'est en fait que les devantures commerciales soient trop présentes, que les bandeaux aillent sur toute la façade horizontalement sans s'occuper du tout de l'ordonnancement verticalement. Vous voyez par exemple le bandeau rouge qui est mis sur l'immeuble qui est à gauche sur la photo, cache complètement l'immeuble, tandis que sur la photo de droite, en mettant les bandeaux dans chaque fenêtre à l'étage, par exemple, c'est beaucoup plus discret et ça met plus en valeur l'immeuble. Et ça ne gêne en rien le commerce, on le voit tout autant. Alors là, on retrouve la diapo avec les différents éléments et le vocabulaire à prendre en compte. Donc ça, c'est aussi important de mettre tout le monde d'accord sur les termes. L'enseigne bandeau, c'est donc celle qui est collée sur la façade. Point numéro un, l'éclairage. Généralement, l'éclairage peut être derrière les lettres, c'est ce qu'on préconise de l'enseigne, mais ça peut être aussi tout simplement des espèces de projecteurs qui vont allumer, qui vont éclairer l'enseigne. Le point numéro trois, c'est l'enseigne drapeau, donc celle qui est perpendiculaire à la façade. Il faut qu'elle soit disposée à une certaine hauteur pour qu'on ne se cogne pas dedans, tout simplement. Mais il ne faut pas que ce soit trop haut non plus, parce que comme c'est en général éclairé, ça va gêner beaucoup les habitants qui sont à l'étage, en particulier au premier étage. Donc, il faut qu'elle reste à sa place au niveau de l'enseigne bandeau. Les stores, donc, vous voyez, en général, il y a toutes les dimensions. Mais ce qui est préférable, c'est qu'il soit exactement de la même dimension que la vitrine. Donc, le rideau de protection, la vitrine, tout le monde sait ce que c'est. Et les trumeaux, ce sont donc des éléments verticaux qui vont séparer différentes vitrines ou la porte d'entrée vers l'immeuble. Et enfin, le sous-vassement, la partie qui est entre la vitrine et le sol. Alors, donc, quelques rappels encore dans cette charte pour bien distinguer les deux types de ventures. Celle qui est en applique, comme l'exemple de la photo du haut, et celle qui est en feuillure, qui est en retrait de la façade, comme sur l'exemple du bas. Donc, quelques explications par rapport à ce qu'est une devanture en applique. Vous voyez, c'est donc un élément en menuiserie qui vient recouvrir la façade. Alors, ici, c'était des préconisations pour les devantures en appliques. On préconise que tout l'ensemble de la menuiserie soit peint de la même couleur et que voilà ce qui est préconisé. On peut aussi, dans le cas des devantures en feuillure, donc on a des choses plus discrètes, mais on mettra le nom du commerce directement sur la façade sans avoir de bandeau collé sur la façade. C'est préférable que les lettres soient collées sur la maçonnerie. Donc, ici, une façade en feuillure, devanture en feuillure, donc il faut que ce soit au même menu que la façade ou légèrement en retrait, mais on évitera d'avoir un retrait trop fort. On peut aussi plus facilement disposer de l'éclairage puisqu'il n'y a pas d'éléments en saillis. Ça va être beaucoup plus discret et c'est simplement la vitrine elle-même qui va signaler la présence du commerce et non pas tous les coloris qu'on mettra autour de la façade, de la vitrine. Là aussi, on préconise que dans les vitrines, il peut y avoir des vitrophanies, peut-être des éléments qui vont annoncer le commerce ou peut-être cacher un peu l'intérieur du commerce si ce n'est pas très intéressant, les articles qu'ils sont à vendre. Mais on préconise que tout cet ensemble de vitrophanies ne dépasse pas 20% du vitrage du commerce. Alors, ici, une autre préconisation concernant les numéros des portes, puisque souvent, avec toutes les informations qui sont données par le commerce et sa devanture, on a parfois du mal à trouver le numéro de l'immeuble. On préconise qu'il soit simplement indiqué au-dessus de la porte d'entrée de l'immeuble, dans des dimensions assez grandes, pour que tout le monde le voit bien, ou qu'il soit disposé aussi sur des impostes se vistrés. Quand il y a une imposte, c'est assez joli de mettre le numéro directement gravé sur le verre. Pour ce qui est des enseignes, on a vu qu'il y a deux types d'enseignes. L'enseigne en bandeau, l'enseigne en drapeau. Pour l'enseigne en bandeau, on va préconiser qu'elle ait la même largeur que la vitrine, mais pas plus, qu'elle ne s'étale pas sur toute la largeur de l'immeuble. Si on veut mettre en valeur l'architecture, il faut garder des proportions raisonnables. Et donc, que l'enseigne occupe la même largeur que la vitrine, c'est tout à fait pertinent. Et qu'ensuite, l'enseigne drapeau occupe la même hauteur que l'enseigne bandeau, là aussi, c'est logique. Et donc, c'est ce qui est préconisé dans la charte sur les façades commerciales pour la ville de Lens. On préconise aussi qu'il y ait une seule enseigne en drapeau par façade commerciale. Alors, quelques exemples d'enseignes ici. Il s'agit ici d'empêcher que l'enseigne soit plus large que la vitrine. On voit que c'est comme ça sur les exemples anciens, comme on voit bien sur la cordonnerie ou sur des exemples contemporains, mais qui ont respecté le même esprit. C'est assez équilibré et c'est joli quand c'est comme ça. Donc, comme on préconise que les lettres soient ensaillies par rapport à la façade ou bien par rapport au bandeau, ça permet de mettre un rétroéclairage, que les lettres soient éclairées par derrière, par elles-mêmes. Mais dans ce cas-là, il faut que les lettres ne soient pas ensaillies de plus de 10 centimètres par rapport à la façade. Et voilà. Ensuite, c'est la même chose pour l'enseigne en bandeau. On préconise qu'elle ait une hauteur. On a vu pour la largeur que c'était la largeur de la vitrine. Et pour ce qui concerne la hauteur, que l'enseigne ne dépasse pas 60 centimètres de haut. Ça suffit pour avoir les informations qui sont nécessaires, c'est-à-dire le nom du commerce et l'activité qu'il fait. Ça suffit comme information pour les recettes commerciales. Alors, évidemment, quand on est dans une boutique en angle, c'est un peu différent. Donc, on va autoriser qu'il y ait deux enseignants en bandeau, une dans chaque rue et également deux enseignants de rapport. On va certainement le voir sur la diapo d'après, placés dans le même secteur. Voilà un texte aussi sur la dimension des enseignants en drapeau. Donc, on préconise qu'elles aient 60 centimètres de hauteur maximum, comme sur l'enseigne en bandeau, et que l'enseigne elle-même en drapeau ait 60 centimètres de largeur au maximum et que le tout ne dépasse pas plus de 80 centimètres par rapport à la façade. Vous voyez schématiquement, on a deux configurations. À gauche, ce qui est en rouge, des enseignes qui sont disposées sans ordre précis. Et sur la photo de bas, où les enseignes drapeau sont toutes rassemblées à la même hauteur que les enseignes bandeau, on voit que ce sera beaucoup plus harmonieux dans la rue. Voilà, donc c'était le cas des commerces en angle, où on autorisera deux enseignes drapeau pour qu'on puisse voir dans chacune des rues le nom du commerce. Comme je vous le disais, elle doit être disposée à 2,50 mètres au minimum au-dessus du sol pour que personne ne se cogne en se déplaçant dans la rue. Donc sur un bandeau qui fait 60 centimètres maximum de hauteur, on préconise que la hauteur des lettres soit au maximum de 30 centimètres, donc la moitié du bandeau au maximum. Ici, concernant l'éclairage, l'exemple du haut, vous avez beaucoup d'éclairage des néons, des spots qui sont à l'extérieur de la vitrine. Sur l'exemple du bas, c'est plus discret, c'est des petits spots qui éclairent simplement le bandeau et on élimine tout ce qui est néon et éclairage inutile sur la façade. Par exemple, on peut simplement avoir le nom qui est rétroéclairé ou qui lui-même dégage de la lumière, comme dans le cas de la boulangerie. Ce qui est important, c'est qu'on ne voit pas trop la source de lumière. Donc les spots peuvent être cachés sous la corniche. Ça peut être simplement la vitrine qui est éclairée sans forcément que la façade le soit aussi. Alors la charte concernant les commerces pour l'an parlait aussi beaucoup des éléments extérieurs. Donc ici, on est en train de parler des stores bannes. Alors, on souhaite qu'il soit exactement de la même largeur que la vitrine et non pas plus large, qu'il n'y ait pas des joues latérales parce qu'on ne sait pas quoi en faire quand le store bannes est remonté. Et que le lambrequin, c'est-à-dire la petite partie qui est libre et qui pend au bas du store, reprenne le nom du commerce. Si bien que quand le store bannes est replié, ça fait partie de l'enseigne, tout simplement, le store. Toujours sur les éléments extérieurs, on voit deux exemples de ce qu'il ne faut pas faire avec les stores qui occupent toute la vitrine à droite. On préfère que s'il y a plusieurs vitrines, par exemple, qu'il y ait un store par vitrine. Ou dans le cas d'un commerce de venture en applique, là, on pourrait avoir un store qui occupe toute la devanture en applique, mais pas toute la façade de l'immeuble. Pour les éléments extérieurs, pour les grilles de protection, la charte préconise également que les rideaux de fer soient ajourés et non pas complètement opaques. En plus, quand c'est opaque, ça attire les tags, alors que des commerces qui laissent voir la vitrine n'auront pas ce genre de souci. On préconise également que les volets roulants et les grilles de protection soient invisibles quand elles sont repliées. Donc, tout le mécanisme doit être mis à l'intérieur de l'immeuble et non pas à l'extérieur ou camouflé dans la devanture en applique. Alors, on l'a vu sur certaines photos tout à l'heure, il y a souvent un petit problème pour accéder au commerce qui sont souvent mis avec un seuil un peu plus haut que la rue. Donc, aujourd'hui, il faut trouver des solutions, soit mettre des rampes, soit adapter le seuil. En tout cas, vous voyez sur ces photos, le petit pointillé rouge indique la limite entre le trottoir, qui est l'espace public, et le seuil du commerce, qui est du coup dans l'espace privé. Et cette ligne est souvent mal maîtrisée. On passe du bitume au carrelage sans que ce soit très joli. Donc, on préconise que les seuils soient faits d'une matière très simple, par exemple du ciment, du béton, quelque chose de simple, et non pas du carrelage. Alors, pour ce qui est des terrasses, il y a aussi des règles à prendre en compte. Déjà, on mettra une terrasse que sur la largeur de la vitrine. En principe, c'est comme ça. Et surtout, il faut laisser un passage libre sur le trottoir d'au moins 1,60 m de large. Et la terrasse ne doit pas occuper plus des deux tiers de la largeur du trottoir. Voilà les règles qui sont en place pour la ville de Lens. Donc, c'est le même encombrement pour les terrasses et pour les étals. En fait, c'est à peu près la même chose. Donc là, voilà un exemple de terrasse avec une simple plateforme en bois. On voit que ce n'est pas très valorisant. C'est mieux de délimiter la terrasse avec des petites barrières, comme sur la photo de droite. Et dans ce cas-là, on prendra soin d'assortir les petites barrières avec le store ban qui lui-même sera assorti avec la devanture. Vous voyez les deux commerces qui sont ici en photo sur la droite. Il y en a un qui est plutôt dans les tons noirs gris. Le commerce suivant est dans les tons bordeaux. Voilà, ça donne une unité à le commerce et à son espace extérieur. Là aussi, le mobilier des commerces, des cafés et des bars peut être réglementé. C'est le cas ici à Lens, où les chaises et les tables en PVC sont interdites. On a préféré des matériaux plus nobles, comme tout simplement le bois, le métal ou pourquoi pas le rotin. Et donc, on demande aussi qu'il y ait une seule couleur par commerce. Donc, si on choisit du gris, par exemple, il faudra prendre aussi du gris pour le mobilier. Même chose pour les parasols. Et enfin, vous voyez, la charte préconise aussi des règles pour tous les chevalets et les porte-menus pour qu'ils aient des dimensions à peu près homogènes que dans une rue. Eh bien, en fait, tous ces chevalets sont à peu près la même taille. C'est mieux que d'en avoir de toutes les formes et de toutes les couleurs dans une rue. Même chose pour les étals. Il y a aussi des préconisations qui sont données pour que l'étalage soit moins large que la façade commerciale, que les matériaux soient nobles, c'est-à-dire qu'on va éviter des étals en plastique ou en matériaux comme cela, et que ce soit plutôt en bois. Enfin, les plaques professionnelles aussi à Lens vont être réglementées, avec finalement deux possibilités, soit écrits en noir sur fond doré, soit écrits en doré sur fond noir. Et les dimensions des plaques aussi sont limitées à 30 cm de hauteur, 40 cm de largeur. Ceci dit, certaines professions ont des obligations. Donc, dans ce cas-là, elles respecteront les obligations propres à leur profession. Même chose, certaines informations peuvent être indiquées sur les devantures, comme les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone ou que sais-je encore. Dans ce cas-là, ces renseignements annexes n'ont pas besoin d'être étalés en immense sur la façade, mais simplement rappelés sur un petit format, donc de 30 cm de large sur 40 cm de haut. Les éléments techniques propres à chaque commerce, comme par exemple pour la restauration, il faut des cheminées spéciales pour évacuer les fumées de la cuisine. Souvent, il y a besoin de rafraîchissement, donc de climatisation. Tous ces éléments doivent être invisibles depuis la rue. Il faut tout mettre côté cour. Enfin, beaucoup de commerces se plaisent à avoir des commerces à l'extérieur, pardon, pas des commerces des plantes à l'extérieur, tu peux revenir en arrière peut-être. Là aussi, faire en sorte que les bacs à fleurs soient assortis avec la devanture. Donc, on choisit une couleur une bonne fois pour toutes pour l'ensemble du commerce. Du coup, on en vient au sujet des couleurs. Là, c'est un sujet brûlant, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais du coup, la charte prévoit certains coloris qui ont été décidés avec, évidemment, les architectes des bâtiments de France. Et donc, il y a un nuancier qui est mis à disposition des commerçants qui peuvent choisir à travers ce nuancier qu'on va voir, je pense, sur les diapos suivantes. Oui, alors on voit tout de suite les couleurs qui sont existantes, en fait, sur pas mal de commerces qui nous ont servi de référence dans ce travail. Et ce qui a donné lieu à un nuancier. On peut donc panacher, en fait, à travers, par exemple, si on choisit les teintes bleues, on peut panacher plusieurs sortes de bleus dans son commerce, mais on ne va pas mélanger du bleu avec du vert ou du bleu avec du rouge sur un même commerce. Voilà ce qu'il faut retenir de ce nuancier. Donc, les commerçants ont quand même un choix assez large de couleurs. Mais à l'arrivée, si toutes les devantures respectent ce nuancier et ses consignes, on aura un cadre de vie beaucoup plus harmonieux parce que vous voyez que ce sont des couleurs un peu plus ternes que ce qu'on a pu voir sur le premier diaporama sur Château-Thierry, où c'était vraiment la compétition qui serait le plus clair. Donc, voilà encore un nuancier, cette fois-ci, qui concerne les parasols et les storbannes. On va essayer d'avoir des couleurs qui rappellent un peu le coton des matériaux naturels. Si, évidemment, ce n'est pas, comment dire, assorti à la couleur de la devanture. Donc, là, ensuite, il y a quelques conseils qui sont donnés aux porteurs de projets pour leur rappeler les démarches administratives à accomplir. Les renseignements, notamment nos services du CIE qui peuvent accompagner les commerçants dans le dessin de la nouvelle devanture. Et puis, pour les aides, évidemment, on rappelle aussi ce qui est possible, les aides financières. Avec ici, l'enchaînement des étapes pour que les commerçants puissent avoir une idée de ce qui les attend entre le dépôt d'un dossier à la mairie et le versement d'une subvention, il peut s'écouler quand même un certain temps. Quelques devantures remarquables. Là aussi, donc, de vieilles devantures qui existent toujours dans la ville de l'An qui ont été préservées et qui nous ont servi comme référence pour ce travail sur la charte, en fait, et les recommandations. Je voudrais juste revenir sur tout ce qui était terrasses, mobilier, donc là, on est en train de travailler également sur un règlement d'occupation du domaine public qui va permettre de réglementer aussi l'installation des terrasses, l'ensemble des mobiliers, donc vraiment avoir un cadre juridique permettant de cadrer les choses qui nous manquent également et qui n'est pas forcément intégré dans le règlement local de publicité. Donc, on a ce document qui est en train d'être en cours et qui va bientôt être validé et qui permettra aussi d'augmenter la qualité aussi de l'espace public à travers l'immobilier des terrasses et l'emplacement des terrasses. Donc, on a voulu avoir un document, la mairie, un document assez simple, avec beaucoup d'illustrations, avec vraiment ce qu'il faut faire, pas faire, pour vraiment orienter le commerçant et l'accompagner le plus facilement possible dans ses choix. Après, chaque projet est particulier. On a souvent des projets avec toujours des petites questions qui ne sont pas forcément évoquées. C'est pour ça que l'aide du CIE et les rendez-vous, on va dire, plus particuliers permettent vraiment d'affiner les projets avec les porteurs de projets et les futurs commerçants. Après, il y a aussi souvent des choses qui sont assez simples, la bonne colorie et la bonne taille du lettrage. C'est des choses qui suffisent. Ça ne sert à rien de vouloir mettre beaucoup, beaucoup de choses, comme on a vu sur chaque coterie. Et des fois, ce n'est pas forcément des budgets très conséquents et très importants pour avoir de la qualité et pour respecter les choses. Et c'est ça aussi qu'il faut faire passer aux porteurs de projets, qu'on n'est pas obligé d'en mettre plus et toujours plus et de dépenser beaucoup pour pouvoir avoir des choses de qualité. Le but aussi d'améliorer ces vitrines, c'est d'avoir un linéaire marchand de qualité, de plus en plus attrayant, et aussi de favoriser le chaland à revenir en cœur de ville. Donc, c'est un tout aussi. C'est aussi une question de patrimoine, valorisation de l'espace public et du cadre de vie. Bonjour, Florence Bibeau, je suis architecte. Bonjour Philippe. Je reviens vers vous parce que c'est vrai que c'est vraiment une aide très précieuse pour nous quand on a des vitrines et des devantures à réaliser. Je pense que là, on a des secteurs aussi qui sont un peu comme l'an. Alors, bien sûr, l'an particulier, Soasson a fait la même chose et on a pu nous disposer de cette charte. On a au bureau, j'ai fait l'action cœur de ville aussi avec Soasson. Et ce document, on va pouvoir en disposer ? Vous allez pouvoir nous l'envoyer ou est-ce qu'on peut le récupérer au CAE éventuellement ? Oui, c'est un document qui est disponible. Je peux même faire vous des envois s'il y a besoin. Ou alors, il est disponible au CAE ou à la maison cœur de ville à Lens. Donc, il est disponible à tout le monde. Très bien. Merci. Je voudrais prendre votre adresse et puis je vous enverrai par voie postale. Parfait. Je voulais juste dire que c'était l'UDAP instruit effectivement tous les dossiers commerce et enseigne, donc devanture et enseigne, en espace protégé, à bord de monuments historiques, secteur espace protégé urbain, donc les anciennes ZPPAU, ZPPAU et AVAP, secteur sauvegardé, qui aujourd'hui sont regroupés sous le terme site patrimoniaux remarquables, SPR, avec des règlements différents selon les anciennes appellations. Le contenu des chartes faites par le CAUE, pour Lens, pour Château-Thierry, c'est déjà ce qui était demandé, on va dire, par l'UDAP. C'était déjà le contenu des avis ABF, donc cette charte a le mérite d'avoir mis tout le monde autour de la table, de présenter aussi une volonté forte de la mairie de vraiment travailler sur la qualité des commerces de venture et enseigne, et puis de permettre aux commerçants qui veulent s'installer d'avoir un règlement clair, je dirais facile à lire, contrairement aux règlements écrits. Là, il y a beaucoup de petits schémas très didactiques qui permettent d'avoir une vision synthétique de ce qu'on attend, et puis après, effectivement, ce qu'on ne peut pas réglementer, c'est le contexte, c'est-à-dire chaque commerçant va hériter d'une devanture existante, plus ou moins bien, plus ou moins qualitative, avec des statuts différents. On peut avoir des immeubles en copropriété ou avec un propriétaire privé qui n'est pas le commerçant, ou éventuellement, le commerçant peut être propriétaire. Donc, c'est très variable et ça va modifier beaucoup, on va dire, ça peut influer sur l'application du règlement. Comme un petit exemple à l'an, c'était le commerce qui s'est ouvert, c'était en ville haute. On avait demandé une réduction de tout ce qui débordait au niveau de l'enseigne-bandeau. En fait, tout ça, c'était des consoles en béton armé. Donc, on a demandé des sondages et puis, à un moment, on se rend compte qu'on ne peut pas demander la suppression parce que ça va coûter une fortune, il faut l'accord de la copropriété, ça va mettre quoi, un an, deux ans, trois ans, les dispositifs FISA qui auront disparu. Enfin bon, voilà. Donc, on essaie de faire au plus simple et finalement d'adapter au contexte parce que c'est vraiment une grosse contrainte. Voilà, ce petit moment. Je vais passer la parole et je vous partage l'écran pour la prochaine présentation. C'est parti. Donc, c'est madame Clémence Dermengem. Je suis désolée si j'écorche votre nom. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Rebonjour. Alors, c'est Dermengem, mais c'est compliqué, c'est flamand. D'accord. Donc, je vais me présenter. Clémence Dermengem, je suis chargée de mission à la communauté de communes du pays de l'Imbre. Je travaille essentiellement sur le développement économique dans son ensemble. Là, je mets en œuvre la stratégie développement économique du territoire du pays de l'Imbre. Et de manière plus précise, j'accompagne les commerçants et les artisans du territoire. Quelques éléments de contexte pour situer un petit peu l'action. Donc, le pays de l'Imbre, c'est un territoire fortement rural. Donc, on n'est vraiment pas sur les mêmes enjeux, je pense. Donc, avec une superficie de 269 km², on a 36 communes, à peu près 24 000 habitants. Et donc, la plus grosse commune du territoire, ce sera la commune de l'Imbre avec 3 800 habitants. Ceci étant, on est un territoire de plus en plus attractif parce qu'on bénéficie d'une position assez idéale entre Saint-Omer et ses marées, entre Boulogne-sur-Mer et donc le littoral. Et donc, on a de plus en plus de familles qui viennent s'installer sur le territoire, mais aussi un potentiel touristique qui se développe de plus en plus. Parce que, comme je l'ai indiqué, on bénéficie d'un cadre naturel et de paysages remarquables. Donc, on développe énormément les sports de nature. Effectivement, première station de travail au nord de Paris, ça, c'était pour la minute licité du territoire. On est aussi un territoire, au vu de sa densité de population, bien sûr, qui est relativement dynamique, avec un nombre de commerçants avec vitrine. Donc, nous, ce qu'on appelle avec vitrine, c'est les commerçants qui possèdent un local accessible au public. On le qualifie comme ça. Donc, un nombre qui est de 150, dont la moitié sont sur la commune de Limbre. Et on a à peu près 300 artisans. Donc, autre élément de contexte, l'action dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, fait partie de la stratégie de commerce. C'est une action qui se décline dans le cadre de la stratégie de commerce, qui elle-même se décline en quatre axes. Donc, premier axe, innover pour capter de nouveaux consommateurs. Et c'est dans cet axe-là qu'on a positionné l'action d'accompagnement de l'architecte. Construire une identité commerciale, restructurer les centres-bourgs et développer et valoriser l'offre alimentaire rurale. Donc, en fait, dans le cadre de cette stratégie commerce, on va avoir tout un panel d'accompagnement possible pour les commerçants et les artisans. Donc, il y aura effectivement cet accompagnement par l'architecte. Mais on va aussi développer des actions de vitrophanie, dont on a parlé, par exemple, pour les commerces vacants. On a aussi un fonds d'aide aux commerçants et aux artisans pour la création et le développement des entreprises. On a également une aide pour des activités très spécifiques. Et j'y reviendrai un peu plus tard. On a également un projet de charte, comme ça nous a été présenté juste avant. Une charte à l'attention des commerçants. Voilà, pour les coups, j'ai trouvé parfait. C'est très, très inspirant. Chez nous, c'est un projet. Nous, ce qu'on a préféré faire, entre guillemets, c'est de commencer d'abord, en fait, de prendre par la main nos commerçants. Alors, quand je dis commerçants, c'est un terme générique. Ça peut être commerçants artisans, en tout cas, c'est commerçants artisans avec vitrine. On voulait les prendre par la main, vraiment, avec ce projet d'accompagnement par l'architecte pour créer une dynamique sur le territoire et ensuite venir abonder cette dynamique par, effectivement, une charte qui permettra aux commerçants de s'aligner, en fait, sur ce qui aura été déjà mis en place. Alors, pourquoi cette action d'accompagnement par l'architecte ? En fait, ça a été très bien rappelé en introduction de cette réunion. Effectivement, un manque d'attractivité de certains commerces parce qu'on a des enseignes, sans porter forcément de jugement, des enseignes qui ne sont pas forcément toujours appropriées avec l'activité du commerce, qui sont parfois soit trop voyantes, soit pas assez, des couleurs de façade désharmonieuse. Voilà, c'est ce genre de problème qui a été identifié, notamment sur la commune de Limbre, qui rassemble la plupart de nos commerçants. Et donc, on voulait, effectivement, pouvoir proposer une action qui vienne pallier à cette problématique. Et aussi parce qu'au-delà de l'attractivité du commerce en lui-même, c'est l'attractivité, mais ça a été dit aussi, c'est vraiment l'attractivité de la commune qui est en jeu. Alors, pour des questions touristiques, comme je le disais aussi en introduction, on a un territoire qui se veut de plus en plus touristique. Ce n'est pas Nice, on est d'accord avec ça. N'empêche que, du fait de nos activités de sport de nature qui se développent de plus en plus, on a quand même une population de touristes des Hauts-de-France, des pays frontaliers, entre autres, de plus en plus importantes. Et donc, il ne faudrait pas que le centre-bourg de la commune la plus importante du territoire soit décevante par rapport aux activités touristiques qu'on propose à côté. Et au-delà de cette attractivité touristique, c'est aussi la question de la qualité de vie des habitants, tout simplement, la qualité de vie des habitants du territoire et puis le développement économique des centres-bourgs. Donc, en conclusion, il était effectivement nécessaire de créer une identité forte et pour le commerce, parce qu'effectivement, on l'a rappelé, chaque commerce est unique, mais aussi de veiller à une harmonie au sein du centre-bourg. Donc, une photo, alors je n'aurai pas beaucoup de photos, je m'en excuse parce qu'on est sur des projets qui sont pour la plupart encore en cours de réalisation, donc je n'aurai pas beaucoup d'avant-après, entre guillemets, à vous proposer. Mais toujours est-il qu'on identifie assez facilement, je pense, sur cette photo, la problématique. Donc là, c'est la commune de Limbre. Alors, vous voyez, effectivement, les façades qui sont des couleurs pas forcément très harmonieuses. Il y a aussi des commerces dont les façades et les enseignes ne sont pas terminées. On voit des couleurs vives. Alors, je pense qu'effectivement, l'enseigne sur la gauche de la photo peut interpeller. Donc, je vais juste faire un petit point de focus sur cette enseigne-là. En fait, dans le cadre de la stratégie commerce que j'évoquais précédemment, il y a aussi le choix d'installer sur la commune de Limbre un tiers-lieu. Donc, un tiers-lieu qui est un espace social et culturel, avec tout un tas d'activités à l'intérieur, d'ateliers pour les enfants, beaucoup. Et cette enseigne-là a été réalisée par le gérant du lieu, qui est un artiste, parce qu'il y a une forte dimension d'ouverture artistique dans cet espace, dans ce tiers-lieu. Et donc, cette enseigne, le visuel a été proposé par des enfants. Donc, forcément, ça nous donne deux couleurs vives. Alors, ça a fait parler. C'était un peu l'objectif. Bon, pas toujours en bien, ça peut s'entendre. Voilà, toujours est-il, et je vais bientôt fermer la parenthèse sur cette enseigne, qu'elle va être refaite, puisque le tiers-lieu déménage en face. Et donc, on aura quelque chose de plus sobre et plus adapté à ce qui a déjà été réalisé par l'architecte sur le centre-bourg. Voilà. Ah, juste, pardon, sur la photo aussi, j'ai oublié de préciser qu'en fait, le centre-bourg de l'Inde, et pour le coup, cette place, est aussi la place où se tient le marché. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir une attractivité, d'avoir une harmonie sur cette place en particulier, parce que voilà, c'est aussi le point de rencontre des habitants du territoire et des touristes quand c'est la saison estivale. Donc, concernant la mise en œuvre de l'action, tout d'abord, le recrutement de l'architecte. On avait établi certains critères pour pouvoir recruter l'architecte qui intervient sur ce projet. Ce qu'on voulait absolument, nous, c'était qu'elle, ou il, ait déjà une expérience auprès des commerçants, parce qu'on est quand même sur un profil et des attentes particulières. Et l'idéal, c'était qu'effectivement, la personne ait déjà travaillé dans le cadre d'un projet de revitalisation de Centrebourg, ce qui est le cas, pour le coup. On voulait aussi quelqu'un qui soit le plus possible du territoire, donc on ne voulait pas trop s'éloigner du département. Évidemment, l'esthétique des projets, même si c'est toujours subjectif, mais au vu des recommandations, par exemple, qui ont été faites précédemment, l'esthétique des projets qu'elle nous a présentés, c'était forcément important. Et puis le tarif, évidemment. Voilà, donc cette action-là, d'accompagnement architectural auprès des commerçants, a été lancée, finalement, assez récemment, puisqu'elle a été lancée en septembre 2019. Et point important, on n'a rien voulu imposer, nous, aux commerçants du territoire, parce que ça peut se faire dans notre commune, nous, on voulait vraiment que ça soit basé sur le volontariat, pour plusieurs raisons, parce que si on propose un accompagnement par l'architecte, en principe, ça déclenche derrière des travaux, et on ne voulait pas imposer, effectivement, sans pouvoir prendre en charge à 100 % les travaux, on ne voulait pas imposer des surcoûts aux commerçants. Donc, il fallait vraiment que ça soit sur la place du volontariat pour avoir des commerçants réellement motivés et ayant conscience de l'enjeu que ça représentait. Donc, cette mise en œuvre, cette action se réalise en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est le commerçant qui vient vers nous, auprès des services de la communauté de communes, et qui nous formule une demande pour réhabiliter sa façade. Ce que je n'ai pas précisé non plus, c'était qu'en fait, nous, on va au-delà du projet de façade. En fait, on s'est dit qu'effectivement, la façade avait un intérêt, mais que qui dit façade dit vitrine, et ça a été évoqué aussi. Mais qui dit vitrine dit aussi, finalement, toute l'organisation du point de vente, tout ce qu'on voit à l'intérieur du commerce qui doit être attractif. Et donc, c'est pour ça qu'on peut, par exemple, proposer des accompagnements, finalement, qui ne prennent pas en charge la façade, parce que ça ne répond pas aux besoins du commerçant, mais qui sont focalisés sur l'aménagement du point de vente, l'organisation spatiale à l'intérieur du commerce. C'est aussi des choses, ce n'est pas la majorité de nos projets, mais c'est des choses qui peuvent se faire, c'est vraiment selon les besoins du commerçant. Donc, une fois que le commerçant nous a présenté sa demande, on analyse ses besoins, on regarde que ses besoins soient vraiment en adéquation avec ceux de la commune, parce que, comme je le disais, on veille à ce qu'il y ait une certaine cohérence entre l'ensemble des commerces de la commune concernée. Et puis, forcément, il faut que ses besoins et ses envies soient en lien avec la stratégie des commerces que j'ai déclinée juste avant. Bon, par décision de bureau, mais ça, c'est des questions administratives, on décide ou pas de la prise en charge, donc de l'accompagnement par l'architecte. L'architecte vient sur place, donc avec moi-même, en général, en service d'Eveco. On repère les lieux, on fait les relevés, on fait le point sur les besoins et les envies du commerçant. Et suite à ce premier rendez-vous, l'architecte élabore un compte rendu qui est validé ou pas par le commerçant pour voir si on a bien compris sa demande et si le commerçant aussi a bien compris les enjeux de la réhabilitation du commerce. En parallèle de ça, évidemment, on fait lien avec le service ADS, le service urbanisme de la comité de communes pour les questions de réglementation qu'on a évoquées aussi précédemment. Et donc, je pense que c'est le cas d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs rendez-vous. Finalement, l'architecte va se rendre plusieurs fois sur place pour ajuster, parce qu'il y a très souvent des ajustements à faire dans les projets. Et la fin de l'accompagnement, c'est la remise du dossier par l'architecte, qui correspond aux besoins du commerçant. Voilà, donc ça va être à minima des vues 3D, des plans, une proposition d'enseigne si l'enseigne était concernée. Ça peut aussi être une planche tendance si on va jusqu'à, effectivement, l'aménagement du point de vente, des inspirations, voire une shopping list. Et ça peut aller aussi jusqu'à l'accompagnement et la rédaction des déclarations et des permis quand vraiment le commerçant est perdu et qu'on sent un gros besoin de sa part sur ces questions-là. Voilà. Donc, il faut compter en minima 6 semaines pour la réalisation de l'action de l'accompagnement par l'architecte, mais c'est vraiment le minimum. On est surtout, enfin essentiellement, sur des projets, finalement, qui durent plusieurs mois, parce qu'il y a souvent plusieurs allers-retours sur le dossier. Alors, donc ce qu'on a réalisé pour le moment, donc l'action, comme je le disais, a démarré en septembre 2019. Et donc, en 2019, on a accompagné deux commerçants sur le territoire. Les deux étaient basés à Limbre, sur la place, d'ailleurs. Donc, il s'agit d'un commerce de vêtements, pour que vous voyez un peu les profils. Donc, un commerce de vêtements et un salon de coiffure. En 2020, trois dossiers ont été réalisés. Un salon de beauté, donc qui n'est pas dans le centre-bourg, mais qu'on a jugé quand même éligible. J'y reviendrai. Une boulangerie qui n'est pas à Limbre, mais dans une commune adjacente. Et un magasin d'optique, qui est pour le coup situé dans le centre-bourg de Limbre. Et en 2021, donc là, en cours, on a deux dossiers. Une maison du mieux-être et un hôtel-restaurant basé à Limbre. Sur la question de l'éligibilité, en fait, il y a à la fois, effectivement, l'attractivité du centre-bourg, on en a beaucoup parlé. Mais nous, on a aussi veillé à la dimension sociale, par exemple. Si on est dans une toute petite commune dont le dernier commerce a besoin, effectivement, d'un coup de fraîcheur, on va dire comme ça, c'est un dossier qui peut être éligible. Donc, voilà, il y a cette dimension-là qui est prise en compte également. Autre critère qui rend éligible le dossier, si la personne s'est déjà engagée auprès de nos services pour effectuer des travaux dans le cadre d'un développement de son activité, on peut aussi l'accompagner par la suite avec l'architecte. Voilà, ça, c'est pour vous montrer un petit peu les résultats. C'est très, 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 très succinct. Évidemment, les dossiers sont beaucoup plus complets que ça. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce qui est proposé en finalité dans le dossier. Donc, ça peut être des plans, comme vous voyez en haut à gauche. Ça peut être des avant-après, des façades. Donc, ça, c'était le cas pour le magasin de vêtements qui est situé dans le centre-bourg de Limbre. Et vous voyez qu'on sera beaucoup sur des grilles. Et ça, ça va être repris, en fait, sur l'ensemble des projets qui ont été proposés. Là, pour la boulangerie, on sera… Alors, le projet de la boulangerie, c'est un projet où il fallait tout faire. Mais là, c'est pour vous montrer une partie de ce qu'on peut faire. Donc là, ça va être des inspirations. Et le salon de beauté, là, elle avait besoin essentiellement… Alors, il n'y a pas eu de travail sur la façade. Ce n'était pas nécessaire. Les choses étaient déjà très bien faites. Et par contre, elle avait un gros besoin de réaménagement de son point de vente de manière générale. Et du coup, c'est ce qui lui a été proposé. Et donc, pour revenir sur les coloris, en fait, quand le projet a commencé, il y avait déjà… Je ne sais pas si on peut revenir sur la photo de l'Ambre. Je suis désolée. Merci. Donc, en fait, quand le projet a commencé, il y avait un restaurant qui s'était déjà installé. Alors, il est sur la gauche de la photo, au centre. On voit la fin de l'enseigne. Il s'appelle l'atelier. Et donc, lui, il ne souhaitait pas d'accompagnement. De toute façon, il y avait des idées déjà très précises en tête. Il voulait un esprit atelier, comme son nom l'indique. Et donc, c'est vrai qu'après, les projets qui ont été proposés par l'architecte, il y en a eu plusieurs sur le centre de l'Ambre. Donc, il y avait tout au bout de la place, il y avait le projet du salon de coiffure. Et sur la droite, il y avait le magasin de vêtements. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre ce restaurant, l'atelier qui venait d'émerger, qui avait un design assez contemporain, un autre petit commerce, une petite boutique qui venait de s'installer aussi un peu dans les mêmes codes, de gris et avec une espèce de verrière. Et donc, l'architecte s'est un peu basé sur ces projets existants pour proposer, en fait, ce type de visuel. Donc, au magasin de vêtements, au salon de coiffure qui se sont installés sur la place. Ce qui tombait finalement plutôt bien parce que c'était un peu déjà ce qu'avaient en tête les personnes concernées. Donc, voilà, on sera sur l'ensemble des projets, on sera plutôt sur des camailleux de gris. Ce qui avait été demandé aussi à l'architecte, c'est le respect le plus possible du bâti existant. Donc, voilà, quand on est sur de l'ancien, le plus possible, conserver ces éléments architecturaux. Et ce qu'on remarque depuis l'émergence de ces projets, c'est que ceux qui viennent se greffer sur la place, donc là, on voit sur la droite une façade qui n'est pas terminée, qui est en bois encore, je pense, à l'origine, qui se sont eux-mêmes, sans avoir eu recours à la compagnie de l'art d'architectes, qui se sont eux-mêmes inspirés, en fait, de ce qui avait été impulsé sur la place, donc en reprenant les mêmes codes couleurs, c'est-à-dire un camailleux de gris, un esprit un peu atelier. Voilà, donc, c'est en ça que je disais qu'on était vraiment, on voulait vraiment impulser, nous, une dynamique, sans forcément prendre en charge l'ensemble des commerces, parce que de toute façon, on ne pouvait pas le faire, et puis que c'est sur la base du volontariat. On a impulsé une dynamique, et c'est vrai qu'après, les commerçants, forcément, ils vont regarder ce qu'ils font à côté, ce qu'ils font à côté, et puis ils vont s'en inspirer, et puis, au fur et à mesure, on va créer une harmonie sur ce centre-bourg. Ce n'est pas encore terminé, les choses sont encore en cours. Donc, ce que je disais aussi, c'était que cet accompagnement par l'architecte, en tant que tel, nous, on juge qu'il n'est pas suffisant pour créer un réel dynamisme et contribuer à l'attractivité de nos centres-bourgs et à leur développement économique, c'est parce que c'est aussi beaucoup là-dessus qu'on travaille. Donc, en lien et en parallèle de cette action, on a développé d'autres types d'accompagnement, et notamment une aide aux travaux. Donc, c'est une subvention qu'on met en place, qui est une subvention entre 1 000 et 3 000 euros en temps normal, pour le développement ou la création d'activités. On l'a doublée, là, suite à la crise sanitaire. En temps normal, elle est entre 1 000 et 3 000 euros. Ça représente 10 % des investissements hors taxes. La faune est à 3 000 euros, du coup. Et aussi, on va accompagner les commerçants qui souhaitent développer une activité spécifique. Et notamment, ce sera des activités en lien avec le circuit court, donc tout ce qui est commerce de producteurs, en fait, et puis tout ce qui est aussi épicerie vrac. Donc, le bilan de l'action, encore une fois, on est sur une expérimentation vraiment très récente, en fin de compte. Je vais y revenir, effectivement, sur les voitures, sur la place de marché. C'est effectivement très, très problématique. Donc, sur cinq dossiers, pour l'instant, quatre commerçants ont réalisé des travaux précovisés ou sont en cours de réalisation. C'est pour ça que je m'excuse, mais je n'ai pas forcément les photos parce que les projets sont en train d'être réalisés. D'ici cet été, normalement, on aura une visibilité plus concrète de ce qui aura été proposé. Et juste à titre indicatif, en 2018, au démarrage de la stratégie, on était à neuf commerces vacants, ce qui est quand même sur un petit centre-bourg assez monumental. Et aujourd'hui, alors pas que grâce à cette action-là, mais avec l'ensemble des actions visant à recréer un dynamisme, on est à trois commerces vacants. Et encore, il y en a un de ce que j'ai su qui serait repris. Donc, voilà, on a finalement la vitrophanie, elle est prête, mais on n'a pas encore pu la mettre en place, et c'est tant mieux. Voilà. Alors, je vais reprendre les questions du coup, parce qu'il y avait une question sur la place de Limbre. Oui, alors les ours de marché, c'est très, très complexe. Donc, juste une précision, la commune de Limbre, là, est éligible dans le cadre de Petite Ville de Demain, dont on parlait tout à l'heure, pour des travaux de réaménagement de la place. Donc, il y a des choses qui vont être faites. Et là, donc moi, je travaille auprès des commerçants sédentaires et non sédentaires, et donc des commerces de marché. Et en ce moment, on travaille avec la commune de Limbre pour réorganiser le marché, parce qu'en fait, il y a des stationnements autour de cette place-là. Le fait est que tout le monde se gare au plus près devant les commerces, y compris les commerçants eux-mêmes. Et là, c'est un vrai problème, parce qu'on leur explique, désolé, on leur explique qu'il faut qu'ils libèrent la place pour leurs clients. Ça semble être la base, mais finalement, c'est pas la base pour tous. Et les commerçants eux-mêmes se garent à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un vrai souci. Et les jours de marché, ça l'est d'autant plus, parce qu'en fait, des barrières sont installées par la commune, mais les gens enlèvent les barrières, se garent sur la place. Donc, au moment du marché, vous avez les stands des commerçants non sédentaires et des voitures qui se comprennent pas. Ça pose même potentiellement des problèmes de sécurité. Il n'y a pas si longtemps, il y a une dame qui a été frôlée par une voiture pendant qu'elle faisait son marché. Voilà. Donc, la commune a installé des panneaux indicatifs pour s'y aller les autres possibilités de stationnement qui ne sont finalement pas si loin. Et moi, je travaille avec l'adjoint en commerce pour réorganiser le marché. En fait, on va remonter le marché très certainement, faire en sorte qu'il soit davantage concentré, parce qu'on a beaucoup de coûts en plus en ce moment sur le marché, y compris en période estivale, pour libérer de la place pour le stationnement tout en bas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, je voulais savoir un peu si vous étiez, enfin vous ou les élus sont satisfaits du travail accompli, notamment, est-ce qu'ils s'attendaient à avoir plus de dossiers ? Est-ce qu'on voit trois dossiers par an ? C'est peut-être modeste, je ne sais pas. Il faut dire aussi qu'avec le Covid, ça n'aide pas. Oui, alors, ils sont contents des réalisations qui ont été faites là-dessus et qui sont en cours. Là-dessus, il n'y a pas de soucis, mais effectivement, on est sur un volume de dossiers très faible qui nous a un peu déçus, notamment la première année, en 2019, c'est arrivé assez tard. En 2020, c'est vrai qu'on s'attendait, on comptait sur 7 à 10 dossiers, ce qui était déjà relativement raisonnable. On en a eu beaucoup moins que ça. Alors, il y a la crise qui est passée par là aussi, mais on l'explique aussi parce qu'on est sur la base du volontariat et que les commerçants, c'est parfois difficile de leur expliquer que leur enseigne, la façade de leur commerce n'est plus forcément au goût du jour. La prise de conscience par les commerçants, elle n'est finalement pas si aisée que ça. et ça peut aussi justifier un nombre peu élevé de dossiers. Et puis aussi parce qu'en toute logique, d'être accompagné par l'architecte, ça nécessite derrière de réaliser les travaux. Et ça, tous ne sont pas non plus prêts à le faire, financièrement parlant, notamment avec la crise. Oui, encore une autre question. Vous avez parlé que la plupart des dossiers se situent dans la commune de Limbre, mais du coup, les autres sont dans quel environnement ? C'est des villages ? Oui. Alors, de toute façon, autour de Limbre, donc Limbre, comme je vous le disais, c'est vraiment la commune la plus importante qui reste une petite commune. On a 3 800 habitants. Et après, on est sur vraiment des petits centres-bourgs, des petits villages de 300, 500 habitants, voire moins. Donc là, on a eu une boulangerie sur la commune de Niel-les-Blequins, qui est une toute petite commune. Mais pour le coup, alors la boulangerie est quasiment le seul commerce au sein de cette commune. Il y a vraiment un critère d'utilité sociale. Voilà, d'où l'éligibilité. Voilà, enfin, de toute façon, on est sur ces proportions-là, en fait, de communes. C'est vraiment des tout petits centres-bourgs avec un ou deux commerces parfois autour, rarement plus. Et sinon, est-ce que, du coup, vous disiez que la commune de Limbre fait partie, enfin, et, comment dire, peut accéder au programme Petite ville de Dupin ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe pour, justement, le volet commerce ? Vous suivez ce dossier ? Alors, pour l'instant, c'est vraiment en cours. On est encore en discussion avec la commune. Là, le gros projet, c'est la réhabilitation de la place. C'est la rénovation de la place. Forcément, en lien avec le commerce, notamment parce qu'on a, sur cette place, on a un café. Et dont l'objectif, ce serait de créer une terrasse. Parce que pour l'instant, ils n'en ont pas. Il y a une rue qui passe à ce niveau-là qui devrait être, en principe, condamnée. Parce que c'est une rue qui est très peu utilisée en fin de compte, mais qui, pour l'instant, est bloquante pour ce commerce-là, pour installer sa terrasse. Après, c'est encore des discussions qui sont en cours. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Alors, bravo pour ce travail d'analyse du tissu actuel. Mais je me demandais si, en rapport avec ma remarque sur la place de la voiture et la place de l'espace public, s'il n'aurait pas été complémentaire de mettre un paysagiste sur le rapport du commerce à l'espace public, par exemple, d'étendre un certain nombre de terrasses, de les rendre plus praticables. Alors, bon, certes, l'hiver, c'est peut-être moins jouable, mais un jour, on s'apercevra que peut-être il est plus possible de consommer dehors que dedans parce que, voilà, vous comprenez bien. Et puis, le rapport au parking, enfin, le parking, dans la photo que vous avez, projeté, c'est vraiment terrible de voir quatre voitures, quatre voitures qui tournent, cinq voitures qui tournent autour en train d'essayer de trouver une place. Vous avez pointé le problème que les commerçants veulent voir leur voiture et ça, c'est une catastrophe qu'on a constatée dans toutes les villes. bon, les commerçants sont les plus durs à convaincre. Le partage de l'espace que vous faites entre la partie marché et partie stationnement, certainement, c'est très sage. Il faut garder une partie en stationnement, mais la gérer au mieux. Je me demande si, voilà, un paysagiste n'aurait pas pu apporter, il n'est pas trop tard, apporter son concours sur cette capacité à changer l'espace, passer du bâti à l'espace complet. Non, mais complètement. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé, nous, à faire appel à un paysagiste, mais effectivement, ce n'est pas trop tard. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est que, alors, le coût du, de la division de la place de marché, les jours de marché entre le stationnement et les commerçants, c'est vraiment le fruit d'un compromis parce que c'est vrai que nous, notre partie prix, on a un service qui est en train de se développer, service mobilité, et on travaille énormément sur les mobilités douces et notamment le vélo électrique, l'accès au vélo électrique, la marche, etc. Et du coup, notre volonté première ça aurait été plutôt de piétonniser un maximum et effectivement d'amener le stationnement à l'extérieur du centre-bourg. Mais on se rend compte que dans les faits, c'est compliqué auprès des commerçants comme auprès des clients. Donc là, on est plutôt dans la recherche de compromis. Mais effectivement, voilà, l'idée du paysagiste, c'est à retenir. Eh bien, donc nous allons écouter Laurent Pradou, de l'UDAP qui va nous exposer comment des vitrines respectueuses de l'environnement architectural et du patrimoine dans les centres anciens. Laurent Pradou, architecte des bâtiments de France, chef de l'UDAP de l'Aisne. Je vais élargir un petit peu le propos de la vitrine à la devanture et à l'enseigne et puis pour recommencer une sorte de rappel historique, c'est ce que vous voyez là, une enseigne avec deux porteurs et une amphore au milieu. C'est une enseigne de Pompéi, donc en 79 de notre ère. Donc, c'est pas nouveau. et on voit qu'effectivement la communication se fait par l'image puisqu'à l'époque, dire pas grand monde ne sait lire une enseigne et ça va perdurer, oui, au moins jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'école obligatoire. Donc, ce qu'on a là, c'est une pierre sculptée, enfin gravée, enchassée dans le mur de briques. Ça correspondrait aujourd'hui plutôt à une enseigne drapeau, ce qui va se développer au Moyen-Âge, donc une enseigne perpendiculaire à la façade qui va indiquer l'activité du commerce, même si on peut, on sait qu'au Moyen-Âge, les commerçants sont organisés par rue pour les villes importantes. C'est aussi ce qu'on appelle avoir pignon sur rue. La ville, c'est le commerce, c'est le lieu central de, on va dire, de la puissance politique, religieuse et du commerce. Il ne peut pas y avoir de ville sans commerce, donc c'est vraiment très important et c'est normal que les commerçants revendiquent leur appartenance à la ville. Alors, tout ça doit se faire dans un respect de règles diverses et variées. Voilà, on voit un sanglier pendu par les pattes. Voilà, on est toujours dans l'image pour attraper le chaland et on peut passer à la photo suivante où là, on doit être sur une reproduction du 18e en Allemagne et puis on va faire un bond au début du 19e siècle en France. Le bœuf à la mode, une enseigne de 1815, mais c'est juste une gravure. Bon, donc on voit que c'est toujours très imagé pour frapper l'imagination avec peu de texte et puis ensuite, c'est vrai que les commerces vont se développer en hauteur. Donc ça, c'est la diapo qui vient après le bœuf à la mode où effectivement, on peut avoir des commerces qui montent à l'assaut des façades sur le premier étage voire le deuxième étage. C'est-à-dire souvent pour les restaurants et puis, il y a la grande mode des commerces de nouveautés. au XIXe siècle. Paris, 1860, on est bord de Seine, l'île de la Cité à gauche. On voit sur les quais sur la gauche, on voit effectivement des commerces qui se sont étalés en hauteur sur trois niveaux, rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Donc c'est le début des grands commerces. On est avant le Paris haussmannien et les grands magasins de nouveautés. Sur la diapose suivante, on voit la rue Mouffetard et là, on comprend que la publicité, la réclame a complètement envahi la rue et tous les pignons libres. Donc on a une population qui sait lire en 1900 et du coup, on a du texte partout. C'est le bas de la rue Mouffetard où les pignons sont entièrement couverts de réclames. Et cette mode des pignons peints va durer jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. J'en avais une autre, j'avais une Simca mais que je ne vous ai pas mis pour ne pas vous abreuver de photos. Voilà, ça c'est une vue prise à Soissons où effectivement, alors, on a embrayé le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'ensuite avec l'apparition des centres commerciaux dans les années 60, la grosse publicité est partie, s'éloigner un peu des villes pour les centres commerciaux mais les enseignes sont devenues démesurées, plusieurs mètres de hauteur et la difficulté depuis quelques années, c'est ces grandes enseignes qui viennent se réinstaller en centre-ville. Alors, c'est là encore en train de changer mais la réglementation a calmé un peu le jeu en interdisant la publicité en dehors des agglomérations donc ça c'est il y a juste quelques années, je n'ai pas de date en tête précise mais c'est tout récent, vous avez sans doute remarqué que les grands panneaux quatre par tour le long des nationales ont disparu. Souvent, il ne reste plus que les poteaux. C'est grâce à la montée de l'écologie puisque c'est le code de l'environnement qui réglemente les publicités et enseignes donc interdites en dehors des agglomérations et puis éventuellement préciser, réglementer à l'intérieur des agglomérations mais c'est que le cas des grandes villes. Du coup, on va dire pendant une certaine période on peut avoir des centres anciens qui ont été oubliés. Là, on est à Soissons, on voit qu'on a même, ce n'est pas volontaire mais on a une enseigne d'une permanence on va dire électorale qui aurait dû être démontée puisque le code de l'environnement dit bien que les enseignes ne peuvent rester qu'un mois après la fin de l'activité. Et là, on a un immeuble période art déco de l'entre-deux-guerres qui est pas mal, qui est assez qualitatif avec une belle lucarne, des décors et finalement un commerce qui a des vacances successives, une devanture qui n'est pas trop entretenue et puis on voit que sur la façade on a au-dessus du commerce on a une ribambelle de spot palette, on a une climatisation de portes, la porte accès commerce et la porte accès des étages, ça c'est aussi un problème qui a été présenté rapidement par le CIE Philippe Pavisse tout à l'heure où on peut avoir des on dirait traditionnellement l'étage et les combles étaient occupés par le commerçant pour son logement et puis maintenant c'est plus des logements c'est devenu des réserves qui sont voilà pas entretenues et quelquefois les portes d'accès n'existent pas ou ont été supprimées et quelquefois on a des demandes de réouverture de portes mais on a quasiment plus la place moi j'ai le là c'est presque l'immeuble minimum où il n'y a que deux fenêtres on peut trouver encore plus étroit donc c'est un exemple d'altération des façades où il n'y a pas eu d'entretien ni pour le commerce ni pour la façade elle-même et puis un tas d'appareils techniques qui est venu se greffer dessus des publicités ou espèces d'enseignes secondaires qui ont été remontées au niveau du premier étage donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir intervenir mais effectivement il va falloir l'aide de tout le monde je dirais l'ABF tout seul ne peut pas faire grand chose on a déjà beaucoup de travaux qui sont faits sans autorisation alors c'est vrai que quand c'est une volonté municipale qui a des moyens financiers derrière avec le FISAC qui a une volonté forte de la commune d'intervenir et de tirer l'image de la ville et des commerces vers le haut ça va beaucoup mieux mais il reste il faut quand même je dirais pas baisser les bras et beaucoup communiquer sur ça il y a les chartes enseignes et devantures qui sont un préalable indispensable des premiers bons exemples qui demandent beaucoup de travail je n'ai pas assez je n'ai pas assez de photos d'avant après mais on va voir des réalisations par la suite l'idée aussi c'est là on a une devanture dite en applique en bois c'est de préserver au maximum les devantures en bois parce que c'est vrai que sur ce genre de dossier le premier dossier qui arrive c'est remplacement du devanture en bois par de l'alu dit bon ou de l'alu tout pour dit non 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 l'objectif c'est de conserver au maximum des devantures en bois on voit que là on a juste une réparation c'est la plainte et un peu de sous-bassement qui a pourri parce que tout simplement il y a eu un petit manque d'entretien une devanture en bois ça se repeint il n'y a pas de secret maintenant il y a des bonnes peintures qui durent assez longtemps et là on a une réparation du petit décor en forme de croix et de la plainte en partie basse du sous-bassement je dirais de plus en plus maintenant c'est vrai qu'après l'invasion de l'aluminium il faut vraiment faire un retour en arrière pour plus de qualité c'est plus possible d'avoir des espèces de moulures moches qui n'en sont pas de la tôle emboutie des caissons en tôle peinte complètement lisse et brillant voilà la demande je dirais notre demande là c'est une devanture à soissons en accord avec la mairie et le service d'urbanisme c'est vraiment revenir au bois pour avoir une qualité de relief et un rendu qui ne soit pas qui ne soit pas brillant moche quoi on a l'exemple du commerce Lapentoufle qui a déménagé pour avoir une surface un peu plus grande alors je n'ai pas eu le temps de rechercher la photo avant travaux mais les petites ventelles en vert au-dessus de la vitrine étaient cachées par une énorme enseigne donc le premier projet c'était une enseigne de peut-être 1,20 m de haut alors qu'on demandait 60 cm donc c'est l'époque où je crois qu'elle a deux ans cette aventure on a commencé à faire des rendez-vous sur place avec services urbanisme et commerçants parce qu'il n'y a que sur place qu'on voit vraiment qu'on peut anticiper tous les problèmes alors il faut vraiment que le commerçant prenne la tâche du service urbain et ABF le plus tôt possible dès le début du projet pour ne pas perdre de temps et ne pas bâcler les choses en cours de route de l'intérieur on a vu qu'effectivement il y avait ces ventelles qu'on pouvait les réutiliser le budget était très serré donc c'était surtout démontage et puis un coup de peinture et je dirais que la commerçante ici a fait les choses intelligemment elle restait très sobre j'irais à l'extérieur et a mis le paquet sur son décor de vitrine alors là l'image est quand même perturbée on voit par reflet les deux ventures d'en face l'autre côté de la rue mais moi je le laisse totalement libre j'irais l'aménagement intérieur tant qu'il n'y a pas de vitrophanie le moins de vitrophanie possible 10% autorisé sur le règlement de Soissons uniquement en aspect vitrage dépoli donc on peut avoir du texte ou des dessins voilà mais ça ne va pas être des photos imprimées le les vitrophanie et les devantures les plus horribles c'est les commerces de restauration rapide où on nous fait des photos de sandwich ou de pizza sur la vitrine je regrette ça ne donne pas envie de rentrer manger ce qu'on a ce qu'on a en trois fois plus gros que nature sur la vitrine ici en harmonie avec la couleur de son enseigne rose un peu fuchsia elle s'est fait des petits présentoirs de pantoufles en papier coloré et elle a un éclairage intérieur rose aussi donc je dirais quand on passe devant le soir en hiver avant l'extinction des lumières la rue entière est rose fuchsia devant la devanture mais je dirais la devanture est super sobre c'est l'accent est mis uniquement sur le décor intérieur et ça fonctionne très bien donc ça c'est un exemple pour montrer qu'on peut faire une devanture sobre et en même temps montrer le produit d'une façon très expressive l'idée générale aussi le CAUE l'a présenté tout à l'heure c'est de retravailler sur l'immeuble c'est à dire ici le commerce existe déjà donc il n'y a pas de il n'y a pas grand chose d'autre à faire mais c'est que qu'on respecte les limites latérales de l'immeuble donc quand on a un grand immeuble effectivement comme ici le carrefour le carrefour city on peut avoir une devanture qui s'étale mais l'idée c'est bien reprendre les travées des fenêtres des étages des fenêtres du rez-de-chaussée ici le projet était tout simple c'était une demande de peinture donc le dossier arrive en pré-instruction la façade toute la devanture du rez-de-chaussée alors là c'est aussi un peu un cas particulier c'est pas tout à fait c'est le rez-de-chaussée qui devient qui devient de venture mais c'était tout était pas en gris foncé donc on a demandé un ton pierre pour essayer de revenir à l'état d'origine et puis des enseignes en lettres découpées le plus sobre possible alors la taille reste un peu importante mais là aussi on a pris on a fait en fonction de ce qui existait aussi avant en se disant que de toute façon c'était une amélioration conséquente je dirais même les portes de garage côté droit des quais de déchargement ont été repeintes aussi d'une façon sobre je dirais là même si c'est une grande enseigne qui était déjà présente qui vient s'installer en centre-ville avec ses références de grandes aques d'enseignes gigantesques voilà petit à petit on arrive en insistant à revenir à quelque chose de plus sobre pour préciser aussi je peux dire que aujourd'hui d'autres grandes enseignes de discounters reviennent s'installer en centre-ville il y en a une déjà à Soissons et à Saint-Quentin il y en a une deuxième on va dire pour ne pas donner de nom c'est l'enseigne jaune et bleue et puis il y en a une autre qui est blanche et bleue qui va s'installer à Soissons et je dirais quand il y a une volonté politique forte de la ville c'est oui vous pouvez vous installer mais je veux un projet exemplaire ils font l'effort pour une grande enseigne un magasin neuf d'alimentation le prix d'une belle devanture c'est à peine 1% du prix total c'est ridicule en fait mais on va avoir je dirais c'est plus qu'une devanture c'est un bâtiment complet avec une façade en parement pierre c'est assez exceptionnel mais voilà je dirais il y a la la concurrence entre les enseignes discounters fait que maintenant la commune la mairie peut poser aussi ces conditions ça c'est vraiment important c'est un c'est un virage moi je le sens vraiment comme un virage dans le dans les commerces centre-ville c'est qu'à un moment les grandes enseignes je dirais avant c'était c'était réservé aux enseignes un peu de luxe aux bijouteries etc qui faisaient du sobre de la pierre plaquée avec des lettres découpées là c'est en train de vraiment s'étendre et c'est tant mieux pour la qualité de la ville et l'enseigne dont je parle elle est en dehors des espaces protégés elle est en entrée de ville mais voilà je dirais volonté politique c'est on veut du beau et on va demander l'avis de la BF et on va demander l'application de la charte même en dehors du périmètre de la charte on peut passer à la diapo suivante s'il vous plaît où on a un petit un tout petit commerce une boucherie halal alors il y avait déjà des choses existantes on est aussi sur un bâtiment art déco qui est propriété du commerce et puis là c'est on va dire une intervention colorée mais qui reste dans la charte enseignée de venture de la ville de Soissons avec un texte sobre on aurait aimé que l'enseigne boucherie soit un peu plus en retrait mais là c'était vraiment juste le changement des couleurs parce qu'en fait ça cache un gros coffre de volet roulant qui masque un petit peu les consoles en béton d'origine du petit balcon du premier étage donc voilà on ne réussit pas tout à chaque fois il y a des contraintes matérielles et techniques mais ça montre l'exemple d'une micro boutique qui je dirais malgré une couleur vive s'intègre quand même pas mal dans l'architecture on peut regarder la diapo suivante on a aussi des commerces qui s'installent dans des immeubles inscrits monuments historiques toujours à Soissons les rues du collège et c'est la maison dite égyptienne inscrite monuments historiques il y a un an c'est tout récent donc le commerce de coiffure existait déjà mais avait déjà fait l'objet il y a quelques années d'un traitement par mon prédécesseur voilà donc du commerce en monuments historiques c'est possible et puis voilà il y a une sobriété et qualité demandée des lettres découpées pas d'extension sur la façade c'est là aussi laisser lire l'architecture c'est un clin d'œil pour l'an et ses enseignes potences donc j'ai bien dit à la ville qu'il ne fallait pas les appeler enseignes puisqu'il y a un règlement spécifique enseignes mais c'est les potences historiées c'est un dessin original de Denis Montagne pour un pour un petit commerce je ne sais plus ce que c'est c'est le homme le homme de l'an voilà c'est le clin d'œil secteur sauvegardé de l'an la volonté de la mairie des commerçants et de l'association de l'an de développer et de faire un circuit touristique des potences traditionnelles voilà pourquoi pas c'est une c'est une très bonne idée après il ne faut pas que ça devienne trop baroque et qu'on ait des choses trop trop énormes donc il y a il y a un juste milieu à trouver mais voilà c'est une excellente idée j'ai fermé le cadre de mon exposé si vous avez des questions n'hésitez pas est-ce que en général les commerçants prennent l'avis de de service comme une grosse contrainte catastrophique ou bien en fait ils comprennent et ils essayent de bien faire les choses ça dépend il y a de tout il y a tout effectivement quand eux font la démarche de devenir en amont je dirais ça se passe mieux après le problème c'est quand ils ont déjà tout bouclé et puis qu'ils se rendent compte qu'il faut passer par par les dépôts de déclarations préalables et déclarations d'enseignes que voilà ça pose problème après il y a toujours la difficulté des travaux faits sans autorisation le commerçant commande son enseigne c'est plus pour les enseignes commande son enseigne sur internet et voilà au moins cher possible et puis ce qui arrive la conception n'est pas faite par des vrais professionnels c'est toujours un peu catastrophique on a parfois l'impression que les commerçants ne sont pas vraiment au courant de toutes ces règles qui les concernent pourtant tous c'est étonnant qu'ils ne soient pas mieux renseignés je ne comprends pas moi-même parce qu'ils ont déjà fait des démarches à la chambre de commerce et d'industrie ils sont renseignés sur les subventions etc et puis voilà c'est fait ils ont quasi ils ont signé leur bail etc tout on va dire le plus important est fait et en même temps la communication se fait au dernier moment en gribouillant un projet sur un coin de table c'est la société qui imprime les plaques d'ibond qui fait le projet enfin voilà et je dirais même les enseignistes professionnels râlent sont assez vent debout contre cette pratique en disant c'est des mauvais professionnels qui font des enseignes à prix cassé sur internet et puis voilà après il n'y a pas que sur internet aussi il y a aussi les gens du coin les enseignistes du coin qui vendent beaucoup de divan comme vous dites il y en a toujours après je pense que vous avez déjà eu beaucoup pas mal de projets de notre société Axocom depuis trois ans on n'a qu'un dossier qui a été refusé je ne sais pas si ça vous parle oui d'ailleurs on l'a on l'a redéposé mais ouais après c'est aussi outre le fait que les les entreprises où les les futurs entrepreneurs en fait ne soient pas forcément bien informés de la réglementation tant au niveau de la chambre de métier que j'ai envie de dire en aval c'est aussi des problématiques budgétaires alors je suis d'accord avec vous le dit bon c'est pas beau mais c'est ce qui coûte le moins cher et comme vous avez dit justement le projet en tout cas le budget com il arrive toujours en dernier toujours en fait ils n'ont pas comment je pourrais dire ça dans leur dans leur dans leur business plan il n'y a aucune ligne sur l'enseigne en fait ou sur la com du coup c'est un budget supplémentaire qu'ils n'avaient pas prévu et c'est compliqué après j'ai envie de dire de leur vendre en tout cas un projet un projet qui peut être accepté soit par la ville ou soit par par l'ABF alors pourquoi allez je dirais pourtant les grosses villes dans le cadre action cœur de ville communiquent communiquent beaucoup Château-Thierry Soissons Lens Saint-Quentin mais oui il y a encore un passage qui se fait difficilement je dirais ça commence petit à petit là je donne une anecdote sur un commerçant qui a déménagé à Lens le commerce devrait être repris quand j'y suis allé donc il y avait l'ancien Proprio et la nouvelle et son enseigne était toujours sur place et je lui ai juste posé la question est-ce que vous comptez démonter votre enseigne ou est-ce qu'il va falloir qu'on le fasse et là le commerçant me répond je pense que ce serait mieux que je démonte sinon je risque d'avoir un courrier voilà voilà ce qu'il m'a répondu après effectivement c'est un mois c'est un mois maxi code de l'environnement et puis après je dirais si la mairie le décide c'est 200 euros par jour ouais c'est sur 6 jours alors ça je l'ai vu quand j'ai vu quand j'étais dans l'Oise Crépy-en-Valois à appliquer à un moment on a eu vraiment marre des enseignes qui n'étaient pas démontées et des enseignes posées en infraction ça s'est très vite su et tout a disparu voilà en deux mois toutes les enseignes posées sans autorisation ont disparu mais il y en a beaucoup là aussi notre anecdote dans la rue Chatelaine on avait justement je crois que c'était à 3 ans avec le prédécesseur de M. Hénon on avait fait une demande au CIE pour rue Chatelaine c'était un bâtiment assez spécial avec des moulures bois non pas de vitro c'était des moulures bois et puis un chapeau avec des tuiles oui je ne sais pas si ça vous parle et donc on avait fait trois propositions donc nous on était bien entamés sur ce dossier là et au final en fait la cliente je ne sais pas après avec qui elle est passée mais ça s'est monté un dimanche sur du dibond découpé voilà un dimanche donc ça ouais c'est j'ai envie de dire la peur du gendarme encore elle n'est pas forcément dans toutes les têtes non voilà mais c'est le problème je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous c'est la même chose pour les menuiseries en PVC poser un week-end on ferme les volets et quand on les rouvre c'est des trucs moches voilà c'est vrai que le divan c'est pas ça ne met pas en valeur un local ça ne met pas en valeur une activité c'est sûr oui voilà vaut mieux un panneau bois peint sur lequel on va on va mettre des lettres découpées après ça peut être ça peut être des lettres collées même si elles n'ont pas de relief c'est pas grave on va on ne va pas demander un peintre en lettres mais voilà je dirais souvent la sobriété c'est le c'est le bon parti à prendre il n'y a pas besoin de faire une surenchère pour être vu les exposés les exposés précédents l'ont bien montré quand c'est quand c'est une cacophonie dans la rue on ne voit plus rien finalement il ne faut pas que ça devienne Hong Kong voilà après tout à l'heure vous parliez d'avis on peut avoir un avis avant consultation auprès de vos services oui sans déposer de dossier et c'est quoi le chemin le chemin si c'est pour si c'est pour les grandes villes l'Ange Château-Thierry Soissons ça peut être déposé au service d'urbanisme et puis il le présente à moi ou mon adjointe quand on fait les séances de travail sinon ça peut nous être envoyé par mail mais c'est mieux qu'on le voit de concert avec le service urbanisme ouais parce que là depuis plusieurs années maintenant nous on est toujours sur une pré-consultation avec le CIE oui et à chaque fois qu'on a respecté les recommandations les dossiers passaient toujours c'est vrai qu'avec le Covid il n'y a plus les vraies commissions qui avaient été mis en place pour l'an il y avait une commission voilà commerce et de ventures avec CIE mairie c'était Clément Langot architecte de la ville et puis c'était moi ou un de mes techniciens et voilà effectivement depuis un an c'est un peu compliqué donc là si on continue toujours par passer avec justement le CIE j'ai envie de dire nos dossiers ont 99% de chances d'être acceptés parce que c'est surtout ça en fait qui nous importe il faut qu'on se mette d'accord avec le CIE on peut peut-être se refaire des mini commissions ou se transmettre les dossiers par mail voilà c'est un petit tour de main à trouver parce qu'en fait l'objectif en fait c'est aussi au niveau du timing comme il y a deux mois d'instruction de dossier forcément quand le client passe par nous qui sommes un ancienniste j'ai envie de dire rare dans le coin à respecter la réglementation le temps le temps c'est aussi qui joue en notre défaveur même si on respecte la règle et puis voilà si c'est le CIE il passe par internet il commande si c'est le CIE retoqué vous reperdez voilà bon ça après on peut le gérer mais c'est surtout justement pour éviter peut-être que d'autres puissent passer par internet ou d'autres sociétés qui sont regardantes sur la réglementation ils arrivent vers nous on leur dit déjà il y a deux mois d'instruction de dossier une fois qu'on les pose forcément ils vont peut-être se dire déjà que vous êtes peut-être plus cher parce que nous on fait payer le dossier ça c'est là alors les deux mois c'est le maxi moi j'ai qu'un mois réception dans le service oui oui mais c'est avec les services techniques je pense que tout cumulé c'est ça on arrive toujours à deux mois oui c'est trop loin il y a les délais de transfert de dossier avec la signature etc mais c'est toujours moins on est toujours avant deux mois mais pour vous comprenez comme nous on a deux mois les personnes qui viennent nous voir elles disent attendez deux mois mais moi j'ai pas le temps d'attendre deux mois ils s'y prennent la dernière minute comme vous avez dit et du coup qu'est-ce qu'ils font soit ils passent par un enseigniste dans le coin qui fait ça au bout d'une semaine un dimanche soit ils passent par internet comme vous avez dit et là du coup on se retrouve avec des enseignes en disbon pourri sur le coin et puis nous on aura travaillé dans le vide un peu pour rien c'est ça en fait aujourd'hui notre problématique en tant qu'enseigniste on est agence de com on n'est pas qu'enseigniste c'est une partie de notre activité mais vous pouvez toujours rencontrer le CAUE on le fait toujours dans les secteurs où il n'y a pas de chartes vous pouvez quand même nous consulter aussi on le fait toujours toujours dès qu'on a un dossier on fait une maquette le client nous la valide on l'envoie au CAUE toujours à monsieur et non oui c'est mon collègue toujours toujours non non on prend sur les secteurs ABF que ce soit à Lens ou ailleurs dès que c'est en périmètre MH ou autre on fait toujours une consultation une présentation de dossier en amont pour être entre guillemets sûr c'est quand même un argument de vente auprès de vos clients c'est à dire que vous vous leur assurez qu'ils n'auront pas de soucis par la suite parce que c'est quand même très fâcheux pour un commerçant de devoir mettre à la poubelle l'enseigne toute neuve qu'il vient d'acheter sur internet quand même non ? bah oui et non en fait il y en a ils s'en fichent clairement je vais vous donner un peu des exemples de retour de réponse qu'on a ah mais bon ils vont pas m'emmerder c'est mon enseigne c'est mon commerce je fais ce que je veux en gros pour être simple voilà après après l'argumentaire réglementaire il peut tenir sur des gens qui ont envie de dire j'aime pas dire ça mais qui ont un peu peur de la peur du gendarme mais les autres ils s'en fichent moi une semaine il faut que mon enseigne soit posée tant pis je passe pas avec vous je passe avec quelqu'un d'autre qui respecte pas pour répondre voilà monsieur Druon qui vient de poser une question je me rappelle que quand on a travaillé avec la ville de Soissons sur leur charte enseigne et devanture il y a eu des réunions avec les membres de Cœur de Ville le groupe Cœur de Ville avec représentants des commerçants et on avait réuni les enseignistes locaux je dirais après ils sont plus ou moins je ne vais pas dire compétents mais plus ou moins respectueux donc il y a le râleur qui râle tout le temps et puis il y avait quelques-uns bien qui voilà qui voulaient travailler vraiment de concert avec nous avec avec Mairie et ABF et Service Urbanisme ceci c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas que les enseignistes sur j'ai envie de dire locaux il y a aussi la concurrence bon bah nationale mais aussi internet comme vous avez dit encore une fois et là tous les sensibilisés chez Calan ça a été fait aussi mais tous les sensibilisés c'est compliqué en fait maintenant on peut tellement trouver simplement son enseigne sur le net que les gens ils ne se prennent pas la tête en fait voilà il y a aussi le problème des enseignes nationales qui arrivent avec leur charte alors elles ont normalement les grandes enseignes elles ont une version secteur sauvegardé SPR qu'elles ne qu'elles ne montrent pas il faut d'abord dire non pour qu'ils veuillent bien la sortir parce qu'elle est un peu plus confidentielle et qu'elle doit coûter un peu plus cher voilà donc c'est c'est toujours bon un petit jeu voilà il faut montrer ses muscles avant comme un combat de catch en disant attention vous voilà faites bien les choses respectez la charte enseigne et devanture sinon vous n'aurez pas d'enseigne bon alors quand le FISAC marche bien mais là il est en train de s'arrêter pour Soissons ça se passe bien mais c'est vrai quand il n'y a quand il n'y a plus la carotte du financement FISAC ça devient un peu plus compliqué très bien merci beaucoup et puis on vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine Mardinale merci